Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour Zach Enrolib, 22ème épisode de cette saison, peut-être le 105 ou 106ème au total, j'espère que vous portez bien ce mardi soir, je vous vois ici dans le chat, ça fait plaisir de pouvoir vous retrouver encore une fois aujourd'hui, une belle semaine en attente avec pas mal d'émissions, il y aura également le loop un peu plus tard dans la semaine, mais aujourd'hui vous l'avez compris et c'est un épisode que je vous avais annoncé il y a déjà quelques semaines, nous avons une grande personne, avant ça, vous savez qu'en début d'émission j'aime bien vous dire, voilà les semaines suivantes j'aurai un tel, un tel, XX viendra me voir tout ça, je vais vous regarder dans les yeux pour vous dire que pour les prochaines semaines il n'y a rien de prévu, il n'y a tout simplement rien de prévu, parce qu'à la semaine prochaine je prendrai une petite semaine de vacances histoire de pouvoir redémarrer la machine et terminer la saison comme il se doit, donc je suis totalement ouvert aux suggestions pour le calendrier que je ferai à partir d'avril, c'est-à-dire dans 2, 3, 4, 5, 6 semaines de même, j'en profite pour vous annoncer quelque chose, d'accord au livre c'est très souvent en live, à peu près 3 émissions sur 4 sont en live, 1 sur 4 est à peu près enregistrée, d'accord, tout simplement parce que des fois ça peut convenir à l'invité de le faire en enregistré, je préfère une émission enregistrée que de ne pas faire d'émission tout simplement, et il faut savoir qu'à partir d'avril à peu près je ne monterai à Paris qu'une semaine sur deux, c'est-à-dire que quand je monterai je ferai une émission en live et une en préenregistrée qui sera diffusée du coup la semaine d'après, donc comme ça au moins je vous dis tout, dès le début il n'y a pas de est-ce que c'est live, pas live, non, non, et bien vous verrez quand je suis avec la tablette c'est live, quand je ne suis pas avec la tablette ce n'est pas live, voilà pour les détails j'ai vu certains de vos noms, de vos suggestions, des noms très sympas, Villebrequin, Eat the Road, bien d'autres, on verra tout ça et j'enverrai des petits messages, ne vous inquiétez pas, histoire d'organiser tout ça et de vous proposer comme d'habitude un calendrier d'invité aux petits oignons. Pour le reste, j'espère que vous portez bien, aujourd'hui je vous l'ai dit, nous avons un grand monsieur du tube qui a directement accepté de venir dès que je lui ai fait la proposition sans aucun chichi, aujourd'hui nous recevons Frédéric de la chaîne Joueur du Grenier, bonjour monsieur, comment vas-tu ? Salut, ça va bien toi ? Ouais ça va super super, merci de me recevoir Très heureux, franchement, comme j'ai dit, je te l'ai dit en off, je le redis en live, le fait d'avoir accepté directement ça m'a enlevé une belle épine dans le pied parce qu'il y en a certains, je te cache pas que c'est un peu plus difficile de les avoir Ah c'est quoi, il dit non, puis oui, puis non ? Bah oui, non, ou alors organisation un peu bancaire, alors cette date oui, non, deux jours avant tu vois, donc ça te complique un petit peu la chose, certains répondent pas ou mettent un peu de temps, tu peux la recourir après, donc c'est très désagréable quand toi tu m'as dit oui dans la soirée, j'ai fait, c'est rafraîchissant Après t'as eu de la chance parce que des fois ça m'arrive de laisser traîner un message et tu sais, je fais le truc que font tous les gens qui ont un gros emploi du temps, c'est je réponds mentalement, tu sais, je fais oui, mais juste je réponds pas Dans les faits t'as rien dit, donc dans ton tête tu t'étais dit ok et t'as complètement oublié de donner la suite et ça se trouve le truc n'a plus lieu derrière, tu vois C'est ça Moi très honnêtement je pensais que c'était annulé parce que je l'ai dit d'ailleurs aux autres et je me suis dit, je leur ai dit, je sais pas j'avais un truc le 15, j'avais noté Zach en roue libre le 15 sur mon calendrier et je vois qu'on est deux jours avant, aucune nouvelle donc peut-être c'est annulé, donc Franchement ça a été pas du tout, c'est l'exercice même de ce que tu viens de dire tu vois, le fait que mentalement T'as répondu, non c'est bien tenu C'est ça, mentalement je m'étais dit bon ok c'est cool, on a une date et quand j'avoue quand la veille j'avais vu que j'étais toujours pas revenu de relancer, j'étais j'espère que c'est bon, sur ça j'ai envoyé un message en mode ouais alors du coup demain 18h quand tu m'as pas dit que c'était 20, je fais yes Ça va, tout va bien en ce moment, tout roule Ça va, ça va, ben là on vient de sortir notre dernière vidéo, donc c'est pile le moment où ça va en fait, ça aurait été deux semaines plus tard ça aurait été compliqué la semaine d'avant ça aurait été compliqué mais là ça va, cette semaine c'est bon Post-sortie d'une vidéo en général c'est les quelques jours un petit peu plus chill, un petit peu décompresse, ça permet d'évacuer C'est en fait, en sortie de vidéo, on entre dans la phase de recherche de la vidéo suivante donc c'est le moment où on n'est pas encore en écriture, on n'est pas en tournage, on n'est pas en montage on n'est pas en panique, en mode genre allez vite, il faut vite finir Là on est, ça va, on est en train de commencer à réfléchir, on est en train de commencer à regarder les trucs dont on a besoin pour la prochaine vidéo en fait Ah là là, et on voit que celle-ci a marqué un incroyable Castlevania, on le voit dans les chats En fait, les gens sont très contents, ils ont l'air d'avoir apprécié, je l'ai regardé en plus celle-ci, franchement très belle Le petit lore au début sur les vampires, les carpettes et tout, ça m'a un petit peu inspiré Alors, je suis très content que ça aille bien pour toi en ce moment, donc ça veut dire que tu viens à l'esprit libre et libéré Zach Orly, bien un petit classique, comme d'habitude, comme à chaque début d'émission Pour en savoir un petit peu plus sur toi, je vais me permettre de te demander qui es-tu, d'où viens-tu et quel a été ton parcours scolaire ? Alors, je m'appelle Frédéric Molas, je suis né à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales J'ai perdu l'accent au fur et à mesure, parce que c'est vrai que plein de gens disent Ah mais il a perdu l'accent, c'est plus le même ! Si, c'est un accent, ça se perd, voilà, il faut savoir Et puis ensuite, les études que j'ai faites, j'ai fait un... Alors au lycée, j'ai fait un... ça s'appelait STT à l'époque D'accord Je crois que maintenant ça s'appelle STMC, il me semble STMG ? STMG peut-être, d'accord Ouais, c'est ça Donc, Sciences Techniques Tertiaires, Options, Action et Communication Commerciales Ok, c'est du STMG, c'est du STMG Suite à ça, j'ai fait un BTS, Communication des Entreprises Qui est un truc ronflant, qui ne sert à rien Enfin vraiment, je n'ai fait que des études qui ne servent à rien Vraiment ? En fait, ouais, ouais, c'est... Parce que finalement, j'ai atterri dans la vidéo Parce qu'en fait, j'ai commencé à monter des vidéos en dehors de mes études Parce que ça m'amuse, tout simplement En faisant un truc qui s'appelait des machinimas C'est-à-dire quand tu montes des vidéos sur des images de jeux vidéo Et c'est comme ça que j'ai appris à faire du montage, en fait Mais sinon, toutes les études que j'ai faites C'était du... C'est genre... En fait, le truc que j'ai fait Ça sert à devenir stratège de communication C'est vraiment le truc pour bosser dans la publicité, machin, etc Faire une agence du consulting Ouais, du consulting Je suis stratège Le truc, c'est que t'arrives, t'as 18 ans, tu sortes de tes études T'arrives dans une entreprise, tu fais ouais, je suis stratège Regarde, ils explosent de rire Donc, ça sert à rien Et après ça, j'ai fait une licence formation multimédia Où pareil, qui ne servait absolument à rien Parce que c'était en fait un truc pour les gens Qui voulaient faire du code et de la programmation Et moi, je venais d'une section genre un peu plus communication Marketing, tout ça, machin Toi, t'étais plus habilité à peut-être vendre, entre guillemets, des choses Des solutions, des services Donc, c'est vrai que quand on m'a dit Bon alors, aujourd'hui, on fait du C++ et du PHP J'étais en mode, euh, non Je fais des machinimas ? Non, moi, je ne fais pas ça, non Donc, voilà, finalement Après ça, j'ai... Après ça, on a... En fait, c'est après tout ce bordel d'études qui n'a servi à rien J'ai rien foutu Parce que pendant... J'ai fait Warcraft pendant un an et demi C'est un job, hein ? C'est vrai, ouais Warcraft, c'est un taf, hein ? Effectivement, pendant un an et demi J'ai fait rien d'autre à part jouer à des jeux vidéo Il n'y a rien foutre de ma vie Et puis, un jour, ma mère a entendu à la radio Un truc qui parlait d'une formation Qui faisait de la vidéo Et elle savait que j'aimais bien la vidéo Donc, elle m'a parlé d'une formation Qui était payée par la région C'est-à-dire que t'y allais Et la région te donnait un petit salaire pour y aller Petite subvention et tout, propre C'est ça Et du coup, j'y vais en attendant rien du tout C'est vraiment, j'y vais en mode juste Pour toucher les 400 balles par mois D'aide à la région, quoi Donc, voilà Et c'est là-bas que je rencontre Seb Et ensuite, de fil en aiguille C'est notre rencontre avec Seb Qui a fait qu'on est arrivé là où on en est aujourd'hui Le hasard qui fait bien les choses, en quelque sorte C'est ça, le hasard La communication radio, comme ça Qui a permis de débouler une tonne de choses derrière C'est vrai, il y a un univers Où ma mère n'a pas allumé la radio ce jour-là Et je suis jamais à cette formation Et je sais pas ce que je fais T'as dit un truc marrant au début T'as dit qu'un accent, ça se perd En l'inverse, est-ce que tu penses que ça peut se gagner ? Oui, mais en fait, toi, tu viens de Lyon, c'est ça ? Oui, exact Je sais pas s'il y a un accent à Lyon, je crois pas, non ? Alors, apparemment, à Lyon, c'est des O un peu plus appuyés Genre sur le mot rose Apparemment, je dis, enfin, pas moi Mais ceux qui ont l'accent lyonnais Ou de la région lyonnaise Ne disent pas rose de la même manière qu'ailleurs D'accord Je sais qu'un accent, ça se perd Et ça se regagne très, très vite, en fait Par exemple, quand je retourne dans le sud Pour les vacances à Noël ou quoi Très vite, je suis entouré de gens qui ont l'accent Et très, très vite, l'accent, tu le reprends C'est comme ça, c'est un truc culturel L'accent, c'est une construction culturelle Donc ça revient très, très vite C'est ce qu'ils disent dans le chat L'accent de Marseille, ça se regagne vite, etc Moi, je pense avec l'environnement, le cerveau qui s'y remet Ça doit être assez marrant quand même Tu as parlé de Warcraft, etc Au milieu de toutes ces études Et de ces compétences qui servent à rien Il y en a, ils sont capables de dire Ok, dans ma vie d'après, ces quelques compétences d'études M'ont servi à faire, je sais pas, de la compta, du droit À un moment, professionnellement Apparemment, ça n'a vraiment servi à rien Bon, je pense qu'il y a un truc qui a servi pendant cette période-là Ah, ça a servi à rien Ou pas grand-chose Ouais, pas grand-chose Si on peut le permettre, tu vois Après, bon, les études que j'ai faites Au moins, en fait, c'est ma rencontre avec Seb Qui a fait que, voilà, derrière Mais même la formation en elle-même n'était pas ouf Mais bon, après, je vais pas cracher dans la souve Sinon, après, les gens qui sont dans le centre de formation Ils vont encore dire que je dis de la merde sur eux Ils vont mal le prendre Alors qu'à l'époque, on l'a financé Bah ouais, mais en fait, le truc, c'est Moi, je l'ai gardé un peu mauvaise, ma formation Parce qu'en fait, il faut savoir qu'on était La première année de formation En fait, c'est-à-dire qu'on faisait une formation d'audiovisuel Il n'y avait personne avant nous C'était la première année où ils faisaient ça D'accord En fait Et donc, quand on est arrivé Il n'y avait rien Il n'y avait rien Il n'y avait les caméras C'était des caméscopes Avec des cassettes mini-DV Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas du numérique encore Et donc, on est vraiment arrivés En mode, il n'y avait rien On est arrivés, on nous a dit Voilà votre salle de cours d'audiovisuel de cinéma Et c'est genre, c'était une salle avec des tables Rien Vous avez posé les bases de la chose C'est vraiment, on n'a rien On a tout construit de zéro Et en même temps, en fait La qualité principale Quand on veut bosser dans l'audiovisuel C'est la débrouille Donc, c'est Antonone en rouleau de gaffeur Et des mertois Et quelque part, ça nous a servi Parce que le fait de partir de rien De vraiment du point zéro On n'a même pas de matos On n'avait pas de pied C'est genre, en fait Là où on a bossé C'était une ancienne maternelle Donc, tu avais encore Les urinoires à hauteur d'enfant Donc, c'était Fallait bien viser, quoi Et du coup, le fait de partir de rien Finalement, ça nous a appris à se débrouiller Et à faire du système D C'est assez intéressant Parce que c'est vrai que Ce côté débrouille T'en as Allez, bon Pourcentage sorti des fesses Mais il y en a 50% Qui vont se noyer dedans Parce qu'on ne les a pas guidés Ils n'ont pas de choses Pour leur indiquer la marche à suivre Et tu as à 50% Ça va stimuler leur créativité Complètement Et donc, du coup Derrière, ça développe une qualité Vraiment assez grosse Et qui va te servir dans plusieurs pans Ouais, ouais Complètement Et en vrai Parce qu'une anecdote C'est que très souvent Je vois des gens Qui ont fait genre l'estra Ou des gros trucs audiovisuels Qui vont sortir Et quand ils vont arriver Dans un truc Où il n'y a pas tout le matos Qu'ils avaient Genre quand ils étaient en école Ils vont arriver Ils vont faire Non, attendez Je ne peux pas filmer cet arbre Je n'ai pas mon 40 mm Enfin, tu vois Et tu fais Non, mais on s'en fout Démère-toi Enfin, tu vois Et la débrouille Ça fait partie des qualités À avoir pour bosser Dans l'audiovisuel Donc, au contraire Tu te débrouilles Tu fais avec ce que tu as Total, total J'ai reçu carnage ici D'OTP Tu vois Qui produit la plupart Des grosses émissions Twitch Tout ça, machin Et il disait plus ou prou Ce que tu disais Vis-à-vis de ce côté Un petit peu débrouille À prendre sur le tas Avoir la curiosité aussi De te mêler dans l'audiovisuel Par exemple, tu sais Sur une équipe Ou un plateau Ou un truc De ce que font les autres Autour de toi Comme ça, tu te rends compte Aussi des différents enjeux Donc, ça fait écho Un peu à ce que tu dis Tu vois Et du coup, moi Pour ce que je voulais dire Au milieu de tout ça Donc, de ces études De cette débrouille Bon, après, je suppose Que ça a commencé plus tôt Niveau jeu vidéo Ça a donné quoi ? Niveau premier amour Première console Début de la chose Jeux vidéo Moi, j'ai commencé très jeune En vrai Parce que jeu vidéo Oh, la première Ça remonte tellement loin C'est mon père Quand j'étais petit Il m'emmenait tous les week-ends En fait Parce que mes parents Ont divorcé Quand j'avais genre un an Et donc Il m'emmenait tous les week-ends En fait, il allait jouer Au PMU et boire des coups Et il me filait 30 francs Pour aller sur Les bornes d'arcade En fait Et c'est comme ça C'est là où j'ai vraiment Joué mes premiers trucs De jeux vidéo C'était des bornes d'arcade Dans un vieux PMU Qui sentait la clope Et donc, c'est comme ça Que j'ai découvert Vraiment le jeu vidéo Après Ma première console Je crois que je l'ai eue Vers 8 ans A peu près C'est pareil C'est mon père aussi Qui en voyant que j'aimais bien Les jeux vidéo M'a offert une Lynx Atari Du coup Qui est une console Portable couleur Qui est sortie Ça devait être en 91 Je crois Si je dis pas de bêtises Et que Première console Que j'ai pétée aussi Puisque c'est Je me souviens très bien Que j'ai joué dans ma chambre Sur mon lit En fait A un jeu qui s'appelait Rigard Un jeu de plateforme Et chaque fois que je perdais Je mettais un coup de genou Sur ma console Ouf C'est pas ouf C'est pas ouf Jusqu'au moment Ouais c'est pas rallumé Et que Voilà Papa Mauvaise qualité la console Là quand même Pas ouf Ouais j'avoue Mais sinon après Ouais Pendant ce temps là Je voyais J'avais vu Chez des amis Qu'ils avaient la NES Et ils jouaient A Chip and Dale A l'époque Ou à Tortue Ninja Sur NES Où aussi J'avais des amis De mes demi-sœurs Qui avaient une Atari 2600 Avec le jeu Astéroïde Donc ça remonte C'est vieux C'est très vieux Mais ouais J'ai jamais arrêté De jouer à des jeux vidéo J'ai toujours joué Ce côté bornes d'arcade Ça aussi a été le début Pour énormément de gens Moi pareil Dans les bornes d'arcade J'avais commencé Ça a pas été les premiers jeux Mais des Virtua Tennis Non c'était pas Milita Gear Solid Mais il y avait Un petit duo Qui démontait Tout ce qu'ils faisaient En avançant au fur et à mesure Je sais plus comment ça s'appelait Bubble Bobble Non Certains vont dire Donc c'était un duo Avec une sorte de mini-jeu de guerre Où tu avançais T'avais des armes Et tu dégommais des zombies Metal Slug bien sûr Metal Slug d'accord Ma description était assez Pas ouf Mais c'était Metal Slug Exactement C'est pas vraiment des zombies Mais oui Non je suis de tête Franchement j'avoue Ça fait un paquet d'années Que j'y avais pas joué C'est assez drôle Et de voir que L'impact qu'a pu avoir du coup En quelque sorte Ces petites bornes d'arcade Pour des gens Toi derrière Quand tu as commencé Cette formation Et que t'as dû être Un peu en débrouille Ou tu rencontres Seb A l'époque C'est comment Parce que tu nous dis Que t'as fait des machinimas Derrière Donc des montages Faites à partir d'images Des jeux vidéo C'est comment que Tous les deux vous êtes dit Tiens ça Pas mal On va en faire un petit peu En fait ça c'est une anecdote Que j'ai souvent racontée C'est qu'on avait un cours En fait des fois Ça nous arrivait De fonctionner par duo Par trio Enfin on se mettait en groupe Les projets de groupe Ouais c'est ça Des projets de groupe Et on avait un cours Qui s'appelait Un cours de sémiologie Qui est donc un cours Où on devait analyser Enfin c'est un cours d'images C'est autant te faire Remater des vieux films Genre le machin Potemki Des vieux trucs Vraiment Des vieux films C'est un peu de la branlette Et on avait un exercice Où on devait en fait A partir d'images Qui n'avaient rien à voir Les unes avec les autres Recréer une histoire Donc en fait Savez-moi On se retrouve dans le même groupe A l'époque Alors on se connaissait pas spécialement Pas plus que ça en vrai Et là où tout le monde Avait pris l'exercice Super au sérieux Mais en faisant Des trucs dramatiques Des gens L'histoire d'un homme Qui divorce de sa femme Des trucs dramatiques Nous on a regardé nos images Et on est parti dans un truc Où on s'est dit Vas-y on fait n'importe quoi Et donc on a créé une histoire Qui s'appelait Jeanne et le castor Qui était une histoire D'une meuf Qui tombe amoureuse D'un chat Pour se battre Contre des castors Et pour sauver une église Qui a une forme de nibar Enfin c'est n'importe quoi Et en fait On est parti Au moment de présenter ça Au reste de la classe On est parti en fou rire En fait Mais vraiment Parce que c'était de la merde Ce qu'on était en train de faire Et on s'enfonçait Dans n'importe quoi Ce sentiment de malaise Quand t'as fait une préparation Ou un rendu absolument merdique Ou entre t'as envie de t'enterrer Et d'exploser de rire Ouais mais en fait On l'avait pas fait sérieusement du tout On était vraiment y aller en mode Mais ce cours c'est de la merde Donc on va faire de la merde Et donc on y est vraiment allé En faisant n'importe quoi Et on était explosé en fou rire Devant la moitié de la classe Ce qui est évidemment Parce que le fou rire C'est communicatif Sauf le prof Qui nous regardait comme ça C'est littér Ouais vraiment Parce que lui C'était vraiment Ils sont en train de se foutre de ma gueule Ils sont en train de se foutre de ma gueule Et donc C'est comme ça Après on a commencé à traîner ensemble Quand on a vu qu'on avait Les mêmes délires Et après on a fait quasiment Tous les exercices ensemble Pendant les deux ans de formation Les prémices de quelque chose Qui aura lieu Quelques années après C'est ça Finalement C'est assez drôle Parce que du coup Petite question comme ça Quand t'as fini cette formation T'es sorti à peu près à quel âge ? C'était Fouf Alors je sais Je ne saurais pas En gros Mon point de référence C'est Warcraft En fait Moi je t'explique En réalité En faisant mes recherches J'ai vu que t'avais posté Du coup Vous aviez commencé YouTube Pardon en 2009 Ouais c'est ça Donc t'es né en 82 Ça faisait 27 ans Et donc du coup Quand on a commencé Ouais Tu as 26-27 ans Et je me disais Si t'as fini la formation Imaginons aller En 22 ou 23 Qu'est-ce qui s'est écoulé Pendant ces quelques années Entre le début de YouTube Et la fin de la formation ? Alors avant ça On avait une En fait quand on est sorti De formation Moi j'ai eu Un long stage de 6 mois Dans une office de tourisme Je ne foutais rien C'était vraiment Tu sais J'avais un truc à faire Il m'avait dit Oui tu fais Tu sais on m'avait filé 15 photos Et on m'a dit Voilà t'as 4 mois pour le faire J'étais en mode ok Donc je l'ai fini en 20 minutes Et puis après J'ai rien fait Pendant 5 mois et 29 jours Donc T'es allé quand même sur place ? Ah non non J'aurais dit J'ai besoin de bosser chez moi Vous n'avez pas le matos Du coup j'ai rien foutu Les 4 mois de vacances royales Non non mais Ils ne comprenaient rien De temps en temps J'ai retourné J'avais foutu vraiment Toutes les transitions De Adobe Premiere La transition étoile La transition cœur La transition volée Et ils faisaient C'est génial Comment vous avez fait ? C'est exceptionnel Compliqué à expliquer Et bon C'était Bon voilà Et après ça en fait On avait On s'était réunis Avec 4 autres personnes Pour créer Une association Qui existe encore Et encore aujourd'hui Des fois je reçois des appels Pour cette association Qui ne fonctionne plus Mais on avait créé Une association Que je ne vais pas donner le nom Parce que je n'ai pas envie Que les gens retrouvent le numéro Mais qui faisaient de la promotion Du patrimoine Et on a commencé à faire des films Pour des mairies Ou des choses comme ça C'est stylé ça On a fait des films institutionnels Alors ce n'était pas très intéressant C'était essentiellement On allait dans des villages Dans des villages Pour filmer la fête de l'artichaut Ou des trucs qui se passent Et ensuite à la fin de l'année On fait un petit film Pour les voeux du maire En mode genre Voilà ce qui s'est passé D'où vient la fameuse phrase Carrefour culturelle Du sud de la France Le village de machin Et à la croisée De modernité et tradition Enfin bon C'est du bullshit Mais vraiment Que tu mets à l'infini Et les maires ils font Ah oui c'est vrai Qu'on est le colorful culturel De la France C'est mon village De 2500 habitants C'est bien le colorful culturel Enfin bref Bref Ils se reconnaissent parfaitement Là dedans Après c'est diffusé À la mairie en boucle Pendant 6 mois Ils sont contents Et en fait vraiment Des fois je changeais Juste le nom de la ville En fait je mettais le même texte Et je changeais le nom de la ville Et les gens faisaient Bah oui ça c'est bien nous Et du coup Non on a fait ça Pendant quelques années Les deux En fait on était quatre au début Puis très très vite On s'est retrouvé plus qu'à deux Parce qu'en fait Les deux autres personnes Ne croyaient pas Qu'on allait faire quelque chose Enfin ne pensaient pas Qu'on allait pouvoir Arriver sur quelque chose Amener la chose plus loin Amener la chose plus loin Donc elles sont parties Et on s'est retrouvé plus qu'à deux Avec Sam Et du coup en fait On a fait ça quelques années Puis en fait On a arrivé à un moment donné On a fonctionné avec un système De contrat aidé Qu'on pouvait avoir à l'époque Et on est arrivé à un point Où les mairies ont eu moins de thunes Pour financer ce genre de truc À un moment donné Parce que je ne sais plus Je crois que l'État leur a enlevé C'est un shift politique Une mesure X ou Y L'État leur a enlevé des subventions Enfin je ne sais plus comment ça marche Mais du coup en fait On s'est retrouvé dans une situation Où on avait encore Six mois de salaire On avait six mois de trésorerie À tirer Entre six mois et un an à peu près Mais on n'avait plus de boulot On n'avait plus rien à faire Donc là il s'est posé La question de Qu'est-ce qu'on fait Pendant cette année Donc est-ce que Un On continue à faire des films Pour des mairies Juste histoire De ne pas avoir un trou dans le CV Tu sais Deux Est-ce qu'on prend Un an de vacances Un an de vacances Et Sabi part de son côté Je pars de mon côté Un an de vacances Et puis après Chacun part de son côté Vive sa vie Vive la vie C'est ce que j'allais dire Voilà Ou trois Est-ce qu'on fait quelque chose Qui nous plaît un petit peu Et est-ce qu'on essaye de s'amuser Et de rester dans la vidéo De faire de la vidéo Mais en faisant quelque chose Qui nous plaît Et donc on connaissait À cette époque Je me souviens très bien C'est marrant Parce que je me souviens précisément Du moment où j'ai parlé À Seb Parce qu'on regardait Tous les deux Le concept de L'engrais vidéo game nerd En fait Qui s'appelle Qui est notre équivalent américain Qui lui fait ça aux Etats-Unis Et je me souviens très précisément Du moment et du lieu Où j'ai parlé à Seb Et que je lui ai dit Eh ça serait cool Qu'on essaye de faire Le même genre de truc En français Et machin etc Dis-nous Quel est le moment ? C'était dans la mairie de Bages C'était la mairie de Bages Qui est un petit village À côté de Perpignan Mais Bajoie Si vous nous écoutez C'est ça Et je me souviens très bien On était en train De faire Je me souviens Qu'en fait On nous avait demandé De cacher des caméras Pendant la réunion Du conseil municipal Parce qu'ils voulaient faire Un espèce de De truc caché Pour les régions Du conseil municipal Ils voulaient faire un prank Ouais c'est ça Un prank Bien avant l'heure Ils voulaient faire un prank Et du coup On avait caché des caméras Mais on n'avait rien Donc on avait Fait des gros trous Comme ça Pour cacher des objectifs De caméras énormes On a été des mini caméras Ça n'existait pas Genre Lego F1 On est en 2007 Peut-être à ce moment-là Et donc On discute de ça Et on se dit Ah ça serait bien de faire ça Et donc avec Seb On se dit Bah ouais pourquoi pas Donc on sait Qu'on va à ce moment-là Essayer de faire un truc Un peu Qui va parler de jeux vidéo Mais pas forcément En fait sur les jeux rétro Parce qu'en fait Il faut savoir Le jeu du grenier Au début C'était pas sur les jeux rétro En fait la première émission L'émission 0 De jeux de grenier C'était sur des jeux C'était sur des petits jeux Flash Indé Machin etc Et je sais que Les premiers jeux Qu'on avait envisagé de faire C'était Alors il y avait Toribash Qui était un truc Un jeu de baston De ragdoll Nul Et il y avait un autre jeu Trop bizarre Où c'était des serres Avec des têtes d'humains Enfin je me souviens Et donc on avait commencé À écrire quelque chose Là-dessus Et en fait Très vite On est en mode Genre Ça nous emmerde Ça nous parle pas Et parce que Seb et moi On a un mois d'écart En fait Donc on a vraiment Connu exactement Les mêmes choses Même génération Même référence Même tout Et donc on s'est Parce qu'à la base On voulait pas faire Comme l'engrais Vidéo Game Nerd Parce qu'on se dit Ah ça fait chier quand même De reprendre exactement Le même concept C'est un peu du plagiat Et donc on fait un truc Différent Et finalement on se dit Ah ça nous emmerde Et en fait On se dit Bah c'est bon Que je veux dire Ok la VGN Il parle de jeux vidéo Mais nous aussi On a une jeunesse Tu vois Il a le même âge que nous La VGN Donc c'est pas parce Qu'il en a parlé C'est pas parce qu'il y a un mec Au bout du monde Qui en a parlé Et que ça devrait nous interdire À nous le faire aussi Et donc on se dit Bah fuck it On le fait Et donc c'est comme ça Qu'on lance le concept Jours du Renier Mais je crois que t'avais dit En plus il y a quelques mois Années Que genre vos deux premières vidéos Même toi avec un peu de recul Oui 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 Les deux premières vidéos C'était vraiment Un peu trop de la repombe Notamment au niveau des têtes Et des gimmicks A l'époque on avait pas trouvé Le format Parce qu'on a mis quand même Je pense qu'on a mis 6-7 vidéos A trouver un format définitif Et les premières vidéos Tu sais il y avait Les grosses grimaces Où je faisais Je prends le jeu Et je pourris Et ça c'était vraiment Un peu trop de la repombe Et en fait C'est vraiment à partir De l'épisode de Dragon Ball Où on a commencé A trouver notre format à nous C'est à dire un format A base d'un petit peu De mise en scène Des sketchs Et la vidéo Avec un début Une fin Enfin une histoire Qui se tient le long du truc Plus les voix off Tout ça machin Plus les voix off Ça après lui il le faisait aussi Mais c'est lui Ce qu'il ne fait pas Parce qu'il a essayé de le faire Mais il n'a pas beaucoup fait C'est de mettre une histoire C'est à dire avec une intro Une conclusion Un truc au milieu Un fil rouge Voilà Ça il ne le fait pas beaucoup Parce que c'est pas très américain En fait Tu remarques qu'enfin Aux Etats-Unis Il y a très peu d'Américains Qui le font De mettre des moyens Dans une vidéo YouTube Eux ils ont très ce côté À l'arrache Ils ont très ce côté On le fait Out of the box On est là On en voit C'est ça Non mais c'est assez marrant Parce que tu vois C'est pas un débat Mais forcément Une question qui revient très souvent Dans la création Que ce soit genre de contenu Même musical Etc Genre à quel point Au début tu arrives Avec tes inspirations Forcément Et à quel moment Tu arrives à t'en détacher Parce qu'il y en a Tu vois Même dans la musique Ou autre Ils ont beaucoup de mal À se détacher Des choses Qui les ont inspirées Et qui les ont fait Du coup commencer De cette manière Alors que d'autres Arrivent assez rapidement Au bout de quelques formats Notamment comme vous À y mettre leur personnalité Leur touche perso Leur quotidien Leur vécu Leur manière de faire Leur pensée Leur goût Et donc du coup C'est assez marrant De voir que même vous Ça va y commencer comme ça En vrai Tu n'inventes jamais Rien de zéro En vrai Quoi que ce soit Je pense Les films C'est très rare Que quelqu'un arrive Et invente un truc de zéro En général T'arrives Et t'as mélangé Un petit peu de A Un petit peu de B Un petit peu de C Tu mélanges Tu touilles Et ça donne un truc neuf C'est pour ça Nous ça a mis du temps Ça a mis quelques vidéos A se démarquer quand même C'est assez marrant Parce qu'il y a quelqu'un Qui demande dans le chat Je me permets de prendre Mais il y en a un Qui demande si à l'époque Vous étiez peut-être inspiré Aussi de Retro Game 1 Des choses comme ça Peut-être Ou pas du tout Non pas du tout Non vraiment Retro Game 1 Moi je ne regardais pas trop En fait je n'avais pas Les chaînes de la télé Je n'avais pas Game 1 C'est plus rapide Mais non On ne s'est pas du tout Inspiré de Game 1 C'était vraiment Notre Moi Les 5 sources d'inspiration Qu'on avait Et qu'on a toujours C'est Numéro 1 C'est les films Des frères Zaz Donc les frères Zouker Donc tout ce qui est Y a-t-il un flic Y a-t-il un pilote Tout cet humour Absurde en fait Qui vient des années 80 Hot Shot Hot Shot 2 Mon film préféré Enfin mon film préféré Humoristique Tout cet humour absurde En fait Qui vient des années 80 C'est vraiment Ma grosse référence En fait les Zaz Après on avait François Pérus Qui est pour moi Une très grosse inspiration Au niveau de l'humour J'adore J'adore vraiment François Pérus Je trouve qu'il est exceptionnel Les Monty Python Aussi Un petit peu moins Les Monty Python Mais ça joue aussi Dans le style d'humour Différemment absurde Ouais bien sûr Le Nostalgia Critique Aussi Qui au final Nous a beaucoup plus inspiré En fait que la VGN La VGN nous a inspiré Au niveau de la forme Le Nostalgia Critique Nous a plus inspiré Au niveau du fond En fait Le Nostalgia Critique Qui est donc Un type qui fait Des reviews de films Aux Etats-Unis Et qui a aussi Une forme d'humour Un petit peu absurde Un petit peu vénère Un peu décalé Un peu décalé Exactement Et donc qui lui Nous a beaucoup inspiré aussi Et enfin la VGN Du coup qui lui Nous a plus inspiré Dans la forme En fait dans l'emballage Réellement du coup Voilà C'est intéressant C'est intéressant Parce que du coup J'ai quand même le sentiment Que votre association Et ce que vous aviez fait Du coup pendant quelques années Avec les mairies de Bages Et compagnie Ça vous a aussi servi A prendre je pense en tout cas Votre premier matériel Et du coup D'arriver dès votre première vidéo Sur un format déjà Un petit peu abouti Parce que je me l'assure refait Justement pour cette émission Et franchement Alors autant Il y a un demi milliard de vidéos Qui ont mal vieilli Autant on peut pas vraiment Dire ça de vous quoi Bah en fait Effectivement Quand on a commencé On avait le matériel Qu'on avait acheté Pour faire nos films institutionnels Donc on est arrivé On avait une caméra On avait pas une webcam Tu vois En fait le truc c'est Faut voir qu'on arrive en 2009 Personne ne montre Personne ne montre sa tête En 2009 Il y a rien sur Youtube Il y a rien C'est tellement loin Qu'on a du mal à s'en rappeler C'est commentarimodaran fardeux Tout bête Voilà Il y a personne Alors il va y avoir Les plus gros Ça va être genre Hooper Ou BB300 Qui sont Mais qui font Qui ont 10 000 abonnés Tu vois Ça va être ça Les plus gros youtubeurs de France Ça va être ça à l'époque Parce que tous les gens Genre Squeezie Cyprien Ils existent pas à l'époque Ils sont même pas Cyprien il est peut-être Sur Dailymotion à ce moment là Mais ils sont pas sur Youtube Et pourquoi il y a rien C'est parce qu'aussi Il n'y a pas de monétisation Quand on commence en 2009 On peut pas gagner d'argent Avec Youtube Ça n'est pas possible Je crois que ça commence À partir de 2010-2011 Mais en 2009 C'est pas possible Donc du coup Il n'y a pas vraiment De raison De mettre des efforts Dans un truc Qui te fait rien gagner Et donc Quand on arrive Avec un format Un petit peu Monté Avec des sketchs Des gags Machin etc Forcément L'écriture et compagnie Donc forcément Ça se dénote Et après On a mis du temps Je pense que c'est toujours pareil C'est la vidéo Dragon Ball Qui nous a fait exploser Elle arrive au bout de combien de temps Exactement La vidéo Dragon Ball Dragon Ball Je crois Je sais plus Si c'est la 6ème Ou la 10ème C'est dans les 10 premières En fait C'est dans les 10 premières Mais c'est celle-là Qui nous fait réellement exploser Parce que Dragon Ball Et aussi parce qu'en fait Quand on commence en 2009 Et ça c'est terrible De se dire ça Quand on commence en 2009 Les années 90 C'est 10 ans avant Là on est en 2022 Les années 90 C'est il y a 22 ans Maintenant Donc Quand on commence en 2009 La Playstation 2 Elle n'est pas sortie Il y a si longtemps que ça Non bien sûr La Playstation 2 Elle était sortie Il y a je crois 7 ans Et la PS3 Elle est sortie en 2007 Comme ça Donc en fait C'est encore assez C'est ça Mais c'est surtout Qu'on est très proche Des années 90 En fait Donc les gens Qui commencent à nous regarder En 2009 Ce sont des gens Qui ont vécu le truc Et qui s'en souviennent Là où maintenant Les années 90 Il faut vraiment avoir Plus de 30 ans Carrément Et dans le chat Ils le disent Je suis vieux T'as mis des climes Là il y a des gens Tu les as climatisés Intérieurement Ça se voit Que le fait d'avoir dit ça Ça a fait Ouh Faut pas vraiment Faut pas vraiment Pousser sur le bouchon Quand même Donc du coup C'est assez drôle Parce que t'as anticipé Un peu une de mes questions J'allais dire Première vidéo 30 septembre 2009 Etc Maintenant quand on fait Des recherches sur vos vidéos Elles ont toutes explosé C'est tout des millions de vues Parce que j'allais demander C'était laquelle du coup Qui vous a fait passer A un autre niveau Dragon Ball du coup C'est Dragon Ball En fait c'est la première Où on a fait un petit peu Déjà parce que c'est Dragon Ball C'est la première Où on a fait un petit peu De fond vert On s'est un petit peu Un petit peu fait chier Fond vert Qu'on étendait sur une porte De ma chambre En fait c'était Voilà c'était C'était fait en mot de schlag Et puis voilà C'était Il y avait vraiment Un fil rouge Qu'on avait tenu Pendant tout le long Le fameux Ah c'est de la drogue C'est parce qu'il y avait Le truc de En fait dans Dragon Ball Tu as des sprites Vous vous êtes fait chier Non mais c'est con Mais oui On a dans Dragon Ball Il y a un sprite De culotte en fait Qui a été inversé Pour la censure européenne Qu'ils ont mis à l'envers Pour faire un espèce De truc de riz Mais qui ressemble A un tas de coke en fait Et donc c'est ça Qu'on a C'est pas le truc Qu'on a tenu Pendant toute la vidéo Mais au final ça marche bien Parce que tu installes Un truc au début de la vidéo Et à la fin Tu as le pay off Du truc que tu as installé Donc il y a vraiment Un fil rouge Il y a vraiment Un fil conducteur Pendant toute la vidéo Et au moment où ça pète Donc voilà Vous êtes sortis L'association des mairies Vous avez fait vos premières vidéos Donc premiers essais Les premiers comme tu dis Transpérer Ensuite un peu plus De personnalité Un peu plus Un truc qui vous ressemble Un peu plus Et là bam ça pète Tout commence Je pense en tout cas La machine commence à se lancer Vous dites quoi à ce moment Avec Seb ? En fait on se dit pas grand chose Parce qu'on se dit C'est con ça marche bien Mais on va devoir arrêter Parce qu'il faut bien Qu'on gagne notre vie Et en fait C'est suite à une rencontre Dans un salon Avec Fanta et Bob Qu'on apprend Que c'est possible De gagner de l'argent Avec Youtube Et c'est à partir de là Que réellement Enfin La thune La thune enfin Non mais surtout C'est à partir de là Qu'on se dit Ah on va peut-être pouvoir Continuer à faire ça Dans notre vie Parce que c'était vraiment C'est cool Mais Dragon Ball C'était la 10ème vidéo Donc ça faisait quasiment un an Qu'on faisait ça Bon on était en mode Bon c'est sympa Mais il y a un moment donné Il va bien falloir payer le salaire Il va bien falloir Tu sais À ce moment là Moi je viens encore chez ma mère Tu vois Il faut bien Il y a un moment À vivre quoi Il faut prendre son envol Ouais c'est ça Donc c'est vraiment Après la rencontre Avec Fanta et Bob Qui eux ont Qui sont hallucinés Quand ils nous rencontrent Parce qu'ils nous disent Attendez What the fuck Vous ne gagnez pas votre vie avec ça Alors qu'eux Ils font beaucoup moins de vues Que nous techniquement Même s'ils produisent Beaucoup plus de vidéos Mais quand Fanta Lui il arrive Il arrive dans le Sur Youtube Lui Fanta c'est un patron C'est donc qu'il arrive Direct en mode Ok comment je vais gagner De l'argent avec ça Et du coup C'est lui qui Enfin c'est lui et Bob Qui nous apprennent À rentabiliser ça C'est assez drôle Parce que du coup J'ai eu monsieur le V12 Ici il y a quelques semaines Et il m'a raconté lui aussi Qu'en 2010-11 Il était aussi Parmi les premiers Youtubers français À qui on avait parlé D'Adsense Donc du programme En mode très secret Il ne faut pas le dire A beaucoup de monde Mais vous allez bientôt Pouvoir vous permettre Du coup quand Fanta et Bob Il vous en parle Genre vous avez eu Un contact Un truc Pour mettre la chose en place En quelque sorte A l'époque Ils nous mettent en contact Alors je ne sais plus Si c'est eux Qui nous mettent en contact Ou si c'est Benzai Parce qu'on a déjà Un petit cercle Qui gravite autour de nous Avec Bob, Benzai Qui sont des potes Et du coup On rentre assez vite En contact avec une boîte Qui s'appelle Machinima Ouais A l'époque Oh la douille Machinima.com Exactement En fait il faut voir La stratégie de Machinima A l'époque C'est qu'ils sont arrivés Ils ont fait des contrats Ultra généreux Avec tout le monde Pour que tout le monde Vienne chez eux Et ensuite Cinq ans après Ils ont fait Et maintenant Divisé par huit Donc c'est comme ça Qu'ils ont fait Pour faire venir tout le monde Chez eux Donc bon Dans le laps de temps On a quand même pu Commencer à gagner Un petit peu Pas grand chose On touchait un demi-smic A l'époque De Dragon Ball Donc Pas ouf Ouais pas ouf Mais Au moins On touchait de l'argent A nous Ça met le pied à l'étrier C'est ça Et donc On commence à Enfin c'est là Après de fil en aiguille Evidemment Les revenus C'est toujours pareil Tu prends de l'expérience Fais attends Là vous essayez de m'enfler Machin etc Tu commences à connaître Un petit peu plus Tu commences à connaître Comment rentabiliser Comment marche la monétisation Machin etc Et du coup au final Maintenant qu'on a passé cette étape Comment s'est passé un peu Le développement de la chaîne Et du produit Entre guillemets Au fur et à mesure Vu que vous avez commencé tôt Et que vous n'en viviez pas encore Genre ça s'est passé comment Une fois que la chose A commencé à tourner Que l'engrenage Et la chose était lancée À quel niveau ? En termes Pardon J'aurais dû préciser En termes de contenu Et de l'évolution de celui-ci Notamment quand vous avez commencé A ajouter dedans des choses Peut-être Tu sais un peu plus De Comment ça s'appelle Quand vous faites vos petites scènes Etc Quand vous faites évoluer le format Quand celui-ci commence à mûrir Petit à petit Genre c'est avec le temps C'est en discutant tous les deux C'est en voyant des choses à côté Ça s'est passé comment ? En fait c'est juste Parce que plus on a de moyens Plus on a envie De faire des trucs Tu sais Ça serait un peu Surtout si on fait Des OP Et des placements de produits Ça serait un peu gonflé De faire des OP Et des placements de produits Et faire Et maintenant votre épisode Qui ressemble toujours A la même chose Depuis 10 ans Ça serait Enfin ce serait quand même Oui oui c'est pas Non ça serait quand même Un peu gonflé quoi Donc c'est plus on a de moyens Plus on investit Là par exemple On a investi beaucoup Dans des éclairages Maintenant qu'on a les moyens On a investi dans des éclairages Des meilleures caméras Des meilleurs objectifs Et en fait C'est dès que tu franchis un cap Tout coûte 10 fois plus cher Oui Dès que tu mets Dès que tu commences A mettre pro Devant un produit C'est ah ben voilà Votre produit que vous achetez 300 Quand c'était amateur Maintenant il en vaut 30 000 Parce que pourquoi Ben il y a marqué pro Donc voilà Ou alors il y a deux fonctionnalités Ennemies en plus Mais qui peuvent faire Un peu la différence quand même Donc C'est ça C'est ça Mais du coup ouais C'est comme ça En fait c'est juste On a fait évoluer ça Parce que Parce que ça serait con De stagner en fait Tout simplement C'est une question Qui revient souvent ça Mais pourquoi vous faites ça Et je suis en mode Ben pourquoi On le ferait pas en fait Tu vois Moi c'était plutôt comment C'est à dire Le processus Qu'il y a eu derrière Tu vois Est-ce que c'était une volonté poussée En mode Tiens on va pas s'enfermer Il faut ramener le truc À un niveau Il faut évoluer Le truc c'est qu'on a La difficulté C'est que Joueur du Grenier C'est un format Qui est très vieux Qui a 13 ans Cette année Donc c'est Il faut qu'on trouve Un moyen On peut pas juste Ou alors il faut créer Un nouveau format Comme on a fait pour Papy Grenier par exemple Ou comme on a fait Pour les hors-sujets Bon ça c'est des formats Différents ça n'a rien à voir Mais par exemple Le joueur du Grenier Il faut garder la base C'est un test de mauvais jeu Donc ça veut dire que Après on s'impose plus de date Maintenant ça peut être De la PS2 De la PS3 Ça on s'en fout Mais c'est juste Qu'il faut garder Cette base de test De mauvais jeu Par un personnage Qui râle Parce que c'est un mauvais jeu Donc La difficulté C'est qu'en fait On a tout dit Tout fait Et tout vu En 13 ans C'est comme je dis souvent Le joueur du Grenier La difficulté C'est que c'est comme Si je te demandais Je te demandais 700 façons De me dire que ce mur est blanc Ouais bon C'est Au bout d'un moment Le message est passé quoi Au bout d'un moment Tu vas dire Ce mur est blanc Ce mur est white Ce mur est l'opposé de noir Mais c'est Au bout d'un moment Tu as dit De toutes les manières possibles Que ce mur était blanc Et c'est le problème Qu'on a dans les JDG Effectivement C'est que On a des problèmes Qui sont souvent très récurrents Donc La caméra Et la caméra Et des connes Il faut dire Il faut trouver De cinquante manières différentes Et sans se répéter Que la caméra déconne Et très franchement Ça nous est arrivé De se répéter Là il n'y a pas très longtemps Je crois que dans Je suis plus dans un jeu en vrac Où j'ai fait une blague Que j'avais déjà dit Dans un épisode Vieux de 6 ans Les gens Les gens ils s'en souviennent T'inquiète Mais moi j'étais en mode Quand les gens m'ont dit Tu recycles tes blagues Tu l'as dit dans l'épisode 42 De la saison 3 Ah Merde Ouais Putain ça fait mieux Ouais Ok Peut-être En plus ces gens là Ils ont la mémoire Ouais c'est fou C'est assez marrant Parce que c'est comme ça Qu'avec Twitch des fois Dès que tu veux T'as la tête dans le guidon Très vite Tu te rends compte Que les gens qui te suivent Et qui te suivent Genre vraiment Tu leur parles d'un truc Ou tu leur Tu sais soumets une idée ou autre Ils vont avoir un point de vue extérieur Ils vont t'apporter un truc De mec qui s'y connait Comme s'il avait fait Tout ce chemin avec toi Tu vois Et donc ces gens qui savent La blague qui a été faite Il y a 6 ans C'est toujours surprenant Ouais C'est vrai que Du coup forcément Ça nous arrive Ça peut nous arriver De se répéter Mais voilà Donc Comme on n'a pas vraiment De marge de progression Sur Comment changer le test Alors on l'a un peu fait Dernièrement Parce que maintenant Avant c'était vraiment Genre il y avait un problème Dans le jeu Ah mais le développeur Il s'en fout Ils prennent des antifrices Enfin bref Bref Comme on n'a plus trop Plus trop cette marge Maintenant on essaye de comprendre Un jeu est mauvais Mais ok Mais pourquoi il est mauvais Qu'est-ce qui s'est passé C'est quoi son histoire A ce jeu Qui l'a créé Qui l'a développé Pourquoi Et pourquoi est-ce qu'il est mauvais Parce que très souvent En fait Maintenant Enfin on le savait à l'époque Mais on ne le montrait pas Mais très souvent Les jeux vidéo Quand ils sont mauvais C'est pas la faute des développeurs Les développeurs Ils le savent très bien Que leur jeu il est mauvais C'est la faute Des éditeurs Qui sont derrière Et qui disent Mon jeu je le veux fini demain Budget deadline Budget deadline Fait bon Bah ok J'ai pas le temps Donc voilà C'est de la merde Mais tant pis Donc on le sait Mais c'est Donc on essaye de plus Appuyer là-dessus Au niveau du test Mais ça reste limité On peut pas révolutionner Le format joueur du grenier Au bout d'un moment Le format lui-même A ses limites Tu vois Exactement Genre vous l'avez Expérimenté énormément de choses Mais comme tu as dit Tu peux pas le transformer Sans même que ça perde Son essence C'est ça Parce qu'on est toujours Étiré entre Et ça ça a toujours été le cas Depuis 13 ans C'est comme ça On a toujours été étiré Entre le Je veux pas que ça change Mais si ça change pas J'arrête de regarder Tu vois C'est vraiment une sorte d'équilibre Super difficile Parce que si ça change trop Alors les OG vont dire Ça a trop changé On s'y reconnait plus Il n'y a plus cette essence Et bam du coup Bah voilà C'est difficile Et si ça change pas assez C'est redondant Exactement Donc du coup T'es toujours étiré Et il faut toujours faire la balance Entre les deux En essayant de faire évoluer Le format doucement Et en même temps Ne pas le révolutionner Sinon c'est Ah mais c'est plus la même chose Enfin donc voilà Et donc notre marge d'évolution Elle est où du coup Elle est sur les mises en scène Qu'on met autour Parce que ça Les mises en scène Par contre Raconter une histoire Faire des sketchs Améliorer la qualité La qualité technique En passant Dernière vidéo Elle est en 4K 60 FPS Enfin c'est Travailler l'éclairage Parce qu'on ne travaillait jamais l'éclairage On a commencé à le faire Que l'année dernière en fait Tout ça C'est des choses Qu'on peut améliorer Du coup Et qui donnent une marge de progression Mais voilà Après le test Bah c'est difficile Parce que même nous en fait On n'a pas envie De faire tout le temps La même chose C'est normal C'est normal Alors ça fait 13 ans 13 ans que je dis que les jeux Ils sont pourris A bout d'un moment C'est pas faire pendant 13 ans Le genre Ils ont pris de la drogue C'est à bout d'un moment ça C'est normal C'est bon Nous on a envie Je comprends les gens Qui disent Ah c'est plus pareil Mais en même temps C'est bon On a envie de s'amuser aussi En faisant la vidéo Je suppose C'est d'ailleurs pour ça Que par exemple Je t'avais dit Pour préparer cette émission J'avais regardé Notamment ton passage chez Absol C'est pour ça que chez Absol Vous mentionniez Du coup il y a quelques années Que alors Or mieux on est encore là Mais que le personnage Le formage IDG Pourrait avoir une fin Au bout d'un moment Ça aura forcément une fin Vous disiez limite 2016 Oui alors oui Effectivement C'est parce que Simplement On s'imaginait pas Aller plus que ça Là On a arrêté De se prendre la tête Franchement Je sais pas ce qu'on ferait Le mois prochain On navigue un peu à vue Ah c'est complètement On navigue à vue Mais ça fait des années Qu'on navigue à vue On a toujours fonctionné à vue Mais c'est là Je me prends plus la tête En mode genre On verra C'est fascinant Ça fait vraiment Comme je l'ai dit Ça fait plus de 100 émissions Que j'ai fait ici Alors des créateurs de contenu J'en ai eu J'en ai même re-eu Et il y a toujours ce côté Quand quelqu'un fait ça Depuis vraiment un peu longtemps C'est fascinant de voir Le moment où On sent un petit Lâcher prise Entre guillemets Ça veut dire que La personne ne veut plus faire De contenu de qualité Ou ne le prend plus au sérieux Mais on sent qu'il y a Moins de prise de tête Au bout d'un moment Parce que C'est bon ça fait 7 8, 10, 12 ans Que je suis là Je connais un peu le truc Ne me prends plus la tête Oui Si ça s'arrête Ça s'arrête Et puis voilà C'est pas grave Exactement ce qu'il veut dire C'est marrant Est-ce que c'est d'ailleurs Pour ça aussi Qu'à l'époque Tu sais notamment Dans toutes ces productions Tout ça En parallèle Vous avez lancé Le Bazar du Grenier du coup Ouais Alors le Bazar du Grenier Ça venait en fait A la base d'une volonté Déjà de gagner plus de fun On peut se le cacher Parce que le truc C'est que le format Le truc c'est que Sur YouTube Le format fait que Un clic égale un clic Donc si tu cliques Sur une vidéo Que t'as mis un mois à faire Ou une vidéo Que t'as mis 30 minutes à faire Les deux clics Ont la même valeur Donc ça venait Voilà Simplement la base C'était juste Il faut qu'on fasse Plus de vidéos Pour gagner plus d'argent A l'époque On faisait pas de placement de produits On savait pas que c'était possible Mais le Bazar du Grenier Mais pourtant C'est pas pour autant Que le Bazar du Grenier C'est un fourre-tout Par exemple Moi j'aime pas mettre Juste des let's play Sur le Bazar du Grenier Il y en a eu Il y en a eu Des trucs où j'ai fait Je sais même pas C'est peut-être FF7 Remake Que j'ai dû mettre Genre ou Last of Us 2 Mais j'aime pas trop mettre Du contenu fourre-tout En fait Parce que Je sais pas Je trouve que c'est Enfin je trouve C'est de l'arnaque En fait Ouais 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 Je sais pas Je trouve c'est pas Un côté respect du viewer Ouais c'est ça Je trouve c'est pas ouf Et le problème C'est qu'en fait En faisant ça On retombe dans le travers Où ça prend Toujours plus de temps De faire des vidéos Donc Il y a des jeux en vrac Alors il y en a un mois Tous les mois Ou tous les deux mois A peu près Il y a des clubs JDG Tu vois mais ça C'est des vidéos C'est monté C'est écrit Donc ça prend du temps Tout ce qui est L'expliqué narratif Avant j'en faisais Genre il y en avait un Toutes les semaines Ou toutes les deux semaines Maintenant je peux plus Tu vois c'est juste C'est plus possible Mais tu peux pas te diviser Bah c'est ouais Faut voir qu'en fait Joueur du Grenier On travaille dessus C'est notre activité principale Même si c'est pas La chaîne la plus rentable On travaille dessus Du matin jusqu'au soir Quand on arrête Voilà Ensuite le bazar du Grenier Quand on arrête De bosser vers 16h Vers 17h à peu près Jusqu'à 19h Je bosse un petit peu Le bazar du Grenier Et des fois En plus maintenant Je stream Donc des fois Je travaille du matin Jusqu'à minuit Tu vois Donc c'est pour ça Que le bazar du Grenier C'est compliqué à gérer C'est vraiment super compliqué Parce que c'est On est J'aimerais vraiment J'aimerais du fond du coeur Qui est vraiment Des bonnes vidéos de qualité Donc il y a Ces jeux qui m'ont marqué C'est pour ça que j'essaye De trouver des formats Un petit peu genre Les ces jeux qui m'ont marqué Ou des fois des formats Où je discute un petit peu plus D'un sujet comme ça Ou les critiques ciné Parce que c'est des formats Vous aviez fait Batman Des formats qui sont plus rapides Et plus faciles à faire En fait Et c'est ça C'est ça le bazar C'est marqué dans le titre Ça devrait être le bazar Oui on se permet De lâcher un peu C'est ça Et le problème C'est qu'à chaque fois En fait On peut pas s'empêcher De revenir sur un truc En disant Ouais mais non On peut pas mettre ça C'est de la sous qualité C'est pas assez quali C'est pas assez bien Parce que vous En fait Limite je pense Alors je vais dire Dans l'esprit des gens Mais même dans vos propres têtes Vous avez élevé une barre Donc un standard Et c'est difficile pour vous Je suppose D'aller même Ne serait-ce qu'un petit peu En dessous de ce même standard Ouais en fait C'est que Je sais pas Enfin Je sais pas C'est un blocage mental Ça devrait pas Ça devrait pas exister En fait Mais c'est C'est un truc Oui Qu'on se dit Parce qu'il y a Je sais pas Il y a un côté Il y a un côté sale C'est un côté Ouais j'ai regardé J'ai foutu ma merde Là vas-y cliquez dessus Tu sais Je trouve il y a un côté Ouais non mais j'entends J'entends Je vais envoyer Parce qu'il fallait hop Voilà Il y a ce côté J'ai fait ça Parce qu'il fallait le faire Maintenant il faut cliquer dessus Et ça J'aime pas J'aime bien Je sais pas Il y a au moins un truc Une raison de cliquer dessus Un peu originale Enfin tu vois voilà quoi Et avoir même une satisfaction Au moment de le proposer Je suppose Ouais ouais Et c'est frustrant Parce qu'on a plein de trucs Qu'on aimerait faire sur le bazar Plein d'idées Genre des trucs qu'on a écrits Avec Seb Je sais qu'il y a Des fausses pubs Qu'on aimerait faire sur le bazar Et on a pas le temps de les faire On a pas le temps Et ça rend fou Parce qu'on peut pas se diviser La fameuse to-do list Ouais Et pourtant c'est des trucs Vraiment cool Il y a un truc qu'on a écrit Qui est trop drôle Et que j'aimerais trop qu'on tourne Mais on a juste pas le temps De le faire Et là Par exemple Un jeu en vrac Ça prend quand même quelques jours Parce qu'il faut que je joue au jeu Il faut que j'écrive le texte Il faut que je le tourne Que je le montre Donc c'est con Mais quand t'ajoutes ça En plus du reste Bah c'est Au bout d'un moment Il reste plus beaucoup de temps Personnellement Bien sûr c'est normal Moi dans une des dernières vidéos Du bazar que j'avais vu T'étais à côté du coup De Seb Et vous étiez genre Tu sais sur les sièges Et tout Vous parliez comme ça Et vous disiez bon Ça va l'esprit est quand même Respecté Ça c'est cool tu vois Ça c'est facile en fait C'est facile Mais C'est Peut-être trop facile en fait Ouais 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 J'entends 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 Et pour toi Qui est une personne Qui a traversé Quasi tous les âges de Youtube Enfin qui les a Toutes traversées Dès que t'as commencé en 2009 Tu les as tous vus La question étant T'as pu voir au début En 2012 13, 14 Parce que tu as dit notamment Que tu savais pas Que c'était possible à l'époque Les opérations commerciales Donc les petites vidéos sponsorisées Intros sponsorisées Tweets et consorts Qui faisaient à l'époque polémique Des personnes ont ouvert grand la porte Et sont pris le trombeau de merde En premier Pour permettre à tout le reste Quelques années plus tard De pouvoir le faire gentiment Les premiers Ils ont ouvert la porte En mode Est-ce que je peux gagner un peu d'argent ? Et on s'est pris des sauts de merde Genre Oh les vendus ! Et maintenant Les gens Ils arrivent en mode Regardez Je mange un sandwich A 8 milliards d'euros Sponsorisé par mon cul Maintenant c'est vraiment Il n'y a plus aucune limite Mais oui Au début Les premiers sponso Je sais que les youtubeurs Ils y allaient en mode Je me permets De prendre un peu d'argent Pour vivre C'est vrai que ça faisait l'image De vendu du siècle quoi Alors que maintenant C'est entré dans les mœurs en fait C'est assez marrant Et du coup Au niveau de cette évolution De ce moment Où c'était Shame A un moment Où ça s'est De plus en plus démocratisé Où ça a été De plus en plus accepté Est-ce que toi T'as dû passer par ce passage-là ? Enfin est-ce que vous avez Alors c'est marrant Parce que notre toute première OP On l'a fait très tôt Dans la chaîne C'était des vidéos Pour un jeu Qui s'appelait Dragon's Dogma On avait fait des Alors ça devait être En 2010-2011 On avait touché C'était Capcom Et on avait touché 600 euros Je crois Je crois que c'était ça Je crois que c'était 100 euros Peut-être 100 euros Par vidéo Je sais plus Mais c'était une somme C'est ridicule en vrai Pour 4 vidéos 600 balles Pour 4 vidéos C'est comme ça Jusqu'au bout En vrai Ces vidéos Qu'on a fait maintenant On les vendrait pas A moins de 30 000 euros Bien sûr C'est C'est parce qu'à l'époque On savait pas Que c'était Et Marc Elle était contente Que vous saviez pas C'est ça Et on était en mode C'est trop bien T'imagines On nous file 600 balles Pour 2 T'imagines Si on divise par 2 Ça fait 300 euros On va parler au resto Hallucinant quoi Flunch ce soir Et du coup Bon voilà La deuxième OP Qu'on a La deuxième OP Qu'on a fait En fait Non On est allé voir Ensuite On est allé voir On est allé aux Etats-Unis On s'est fait payer Un voyage Première fois Qu'on voyageait hors de France Pour aller voir Cars 2 Qui était pas ouf Où on avait rencontré John Lasseter Qui était techniquement une OP Parce qu'on devait parler De Cars 2 Sauf qu'on avait rien touché Zéro C'était juste On était invités Ils nous disaient Oh quand même C'est bon On vous paye le billet d'avion Fait pas chier Donc bon Il y a un petit truc sympa Ouais c'est ça Après on avait rencontré John Lasseter Qui est donc Personne qui avait fondé Alors je sais pas Si c'est le fondateur De Pixar Je sais que pour l'anecdote Seb était super intimidé Devant lui Moi j'en avais rien à foutre Parce que je sais pas qui c'était Donc je suis vraiment Ça C'est vraiment Devant le mec Qui a créé Pixar Ça Mec Alors yo Bref Rien à foutre Et Une troisième OP Qu'on avait fait Mais qui n'a jamais été aboutie C'était pour Je ne vais pas le dire Pas de soucis Je ne vais pas le dire Parce que cette personne Est encore dans le Ah en vrai Tout le monde le sait Mais non Mais c'était C'était pour quelqu'un Qui à l'époque C'était avant pour Maxis C'était pour le jeu SimCity Le reboot de SimCity Ok Et c'était pour une personne Qui était responsable Qui était un haut responsable Dans une célèbre société De jeux vidéo Le truc c'est qu'en fait Quand on y allait On avait fait On avait fait l'OP Enfin donc On devait parler En fait on y allait On devait faire un petit sketch Avec Papy Grenier Dans les rues de San Francisco On avait tourné un truc Super sympa On était avec Seb et Karim Et Nico je crois aussi Et donc On devait tourner un truc Et Et donc On devait parler du jeu On devait parler du jeu SimCity Et dire Voilà Parler du jeu Donc on fait des petits sketchs Avec les développeurs C'est rigolo Et le truc c'est qu'en fait Quand on arrive là-bas Et qu'on teste le jeu Le jeu il n'est pas ouf Genre vraiment pas ouf Genre vraiment pas ouf Genre vraiment pas terrible Et donc Et c'était bien payé A l'époque C'était genre 10 000 balles Donc c'était vraiment bien payé Et donc On teste le jeu Et à la fin On fait la vidéo Et à la fin de la vidéo Je mets quand même Un truc Où je dis Je dis Bon voilà C'est rigolo On s'est bien marré Voilà la vidéo Vous avez vu le jeu Mais voilà ce que j'ai vraiment Pensé du jeu Et on se prend Mais un torrent de merde De la part Donc de ce très haut responsable Qui si je dis Là si je disais son nom Vous sauriez tout ce qu'il sait Qui maintenant Il est dans le foot je crois Mais on se prend Un torrent de chiasse Mais vraiment Le mec il nous menace En mode Genre je vais faire Fermer votre chaîne Je vais appeler votre égipu Et ils vont vous virer T'es vraiment T'es en mode Waouh T'es première OP Comme ça Et du coup On vous rend l'argent Et du coup Cette vidéo n'est jamais sortie Donc ça c'était Nos premières OP Se sont mal passées Tout ça pour dire Mais c'est assez marrant Parce que du coup Moi j'aurais quand même pensé Pour qu'ils réagissent De cette manière En quelque sorte Genre elle était sortie Ah non 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 Ils nous avaient menacés En fait Parce qu'en fait Ils voulaient qu'on retire Le segment Où on donnait Notre avis sur le jeu Et du coup On a dit Bah non On va pas mentir aux gens Après on passe Pour des ploucs On va pas se travestir On passe pour des bouffons Surtout Les gens ils vont le voir Que le jeu il est pas bien Si nous on a rien En faisant Ouais meilleur jeu du monde Trop cool Les gens vont dire Attends vous foutez de notre gueule Donc Et donc du coup Du coup Nos premières OP Elles nous ont vraiment refroidis Ça vous a vraiment mis Dans le bain De comment ça fonctionne C'est pour ça qu'après Quand on a commencé A nous proposer Des nouvelles OP On était en mode Ouais L'argent maudit Ouais Alors Vous allez signer Tous les trucs Qui disent qu'on a le droit De dire ce qu'on veut Voilà Ça m'est bien Ça m'est bien Ça fait une petite expérience Ouais En 2017-2018 À l'époque Il y avait un gros débat Autour de Youtube Et de la télé Notamment initié par toi-même J'ai envie de te dire Tu disais que Youtube C'était comme un peu De la télé Mais sans moyens Voilà Que ça s'en approchait Vraiment beaucoup Que la consommation Avait évolué Que les gens Ils étaient plus Fast food En quelque sorte Ils venaient Ils consommer Ils partaient Que le contenu Travaillé Entre guillemets N'était pas vraiment Encouragé Que ce soit par la plateforme Ou même par le public Ça avait évoqué Beaucoup de débats À l'époque Avec un peu de recul Parce que maintenant Cette question Elle a un petit peu Cinq ans Est-ce que t'es toujours D'accord avec ça Est-ce que tu penses Que c'est toujours Le cas à l'heure actuelle Ou peut-être que ça a évolué Dans un bon Comme dans un mauvais sens Ou que c'est toujours pareil Ah bah le truc C'est qu'en fait Là où mon avis A évolué C'est que maintenant Je me prends plus La tête là-dessus Faites ce que vous voulez Tu vois Bah les couilles Mais par contre Non seulement Je le pense toujours Mais en plus Maintenant c'est là Ce que je disais Il y a trois ans C'est passé Donc c'est genre C'est pas genre Je le pense C'est genre C'est factuel quoi C'est factuel Maintenant vous l'avez Dans les yeux Et d'ailleurs on le voit Que les gens se désintéressent De Youtube maintenant Youtube la plateforme Se casse la gueule Youtube c'est une plateforme Qui est destinée à crever Dans les années qui viennent Ah ouais tu penses ? Ouais je pense Je pense C'est une plateforme Qui n'est plus adaptée A ce que les gens recherchent En fait les gens Maintenant Et ça je l'avais déjà dit A l'époque Les gens veulent du spontané Les gens C'est pour ça que les vidéos Écrites marchent moins Mais même Le problème c'est que Donc les gens vont consommer Du spontané Ce qui a l'air d'être spontané Ce qui a l'air d'être réel Et le problème c'est qu'au bout d'un moment Il va y avoir une indigestion Parce que quand tout le monde fait ça Du spontané Quand tout le monde fait du spontané Bah au bout d'un moment C'est à l'impression De juste regarder Tout le temps à la même chose Et moi je le vois très souvent Maintenant De gens qui disent Je le vois sur Twitter De gens qui disent Ouais vous avez arrêté De regarder Youtube Vous aussi Ouais moi aussi ça me fait chier Tu sais voilà Et parce que c'est Mais je les comprends T'as un petit feeling De pente descendante Qui va Genre avec un sort de truc Qui va s'auto-alimenter Jusqu'à Mais j'en suis sûr En fait pour moi Au niveau du gaming Déjà le gaming C'est complètement délocalisé sur Twitch Le gaming sur Youtube C'est fini De toute façon Il faut voir maintenant Youtube Ça n'est plus qu'une plateforme De VOD pour Twitch Mais au niveau Au niveau du reste Ouais je pense que ça va Ça va suivre aussi Parce qu'en fait Le truc c'est que Les commentaires Quand t'es sur Twitch Les commentaires De ce qui se passe Est aussi important Que ce qui se passe à l'écran En fait Donc ça veut dire Parce que très souvent Tu vas regarder un truc Qui est marrant Genre c'est marrant Ce qu'il a dit le streamer Et tu vas autant rigoler De ce que le streamer a dit De ce qu'il se dit Dans le chat Tu vois Et là ça Youtube ne le fait pas Parce que Youtube Il n'y a aucun contact En fait avec les gens C'est affroi quoi C'est affroi Youtube Le Youtubeur il arrive Il poste sa vidéo Il s'en va Ils peuvent dire Hey les gars Commentez la vidéo J'adore lire vos commentaires T'es mon cul 3 top commentaires Pour pas cette chose Tu vas lire Un petit peu les commentaires Pendant 20 minutes Mais après tu vas arrêter Moi c'est pareil Quand ma vidéo elle est sortie J'ai lu les commentaires Pendant 2 heures Et puis après j'ai arrêté Je sais pas que ça va faire Je vais pas tout le matin Lire les commentaires Enfin voilà C'est donc Je pense que Youtube N'est plus adapté A l'heure actuelle A ce que recherchent les gens Et c'est pour ça Qu'ils essayent de concurrencer TikTok avec les shorts C'est une tentative C'est une tentative désespérée De revenir dans le game T'en ayant tenté Youtube Gaming pour les lives Ouais voilà Il faut qu'il s'est planté D'ailleurs Youtube Gaming aussi Mais j'ai une veste Youtube Gaming C'est une relique Je la garde C'est trop marrant C'est comme si j'avais Ça a existé Un Mugs MySpace Et du coup Le truc voilà C'est qu'il n'y a pas Cette proximité C'est ça qui est bien Avec Twitch C'est que le créateur Il arrive Il peut lire les commentaires Il peut réagir Il peut discuter Alors il y a beaucoup moins Mais on s'en fout Tu vois T'as vraiment un retour direct C'est quelqu'un dit Ah j'ai pensé ça Ah ouais t'as pensé ça Mais pourquoi Moi je pense ça Ah ouais mais si j'ai fait ça Tu peux parler Tu vois voilà Et sur Twitch Le viewer est aussi moins exigeant Parce que sur Twitch Les gens vont tolérer Vont tolérer que Sur un live de 4h Tu vas pas Tu vas pas te bedonner De plier de rire Pendant 4h Tu vois Les gens vont tolérer Que sur un live de 4h Tu vas te faire chier 3h Mais tu vas avoir du fun Pendant 1h Mais finalement C'est pour ça que t'es là Et donc Moi je pense que Que ce truc Où le youtubeur arrive Pose sa vidéo S'en va Et les gens réagissent En postant un commentaire Dans le vide C'est pas quelque chose Qui va rester C'est pas possible D'accord C'est pas possible Moi j'ai une solution Là dessus Mais je pense que youtube Il viendra un jour C'est le système soundcloud C'est dans soundcloud Quand tu écoutes une musique Tu peux dire Si t'as une montée musicale À un moment donné Tu peux dire Précisément Au moment où il y a Des commentaires à la minute Exactement Voilà Nico Nico le fait aussi en vidéo Nico Nico Qui est le youtube japonais Tu as les commentaires Qui apparaissent En fonction du moment de la vidéo Et du coup La personne Tu peux le désactiver Mais la personne Qui va regarder la vidéo Ça rend le truc interactif Exactement Ça rend le truc interactif Et ça je pense Que c'est une des solutions Qui pourrait améliorer Le truc de youtube Parce qu'à l'heure actuelle Youtube il y a un peu Ce feeling de Le vieux site à papa Un peu Tu vois ce que je veux dire Plus le temps passe Plus youtube Ça fait un peu Genre le facebook de la vidéo Tu vois ce que je veux dire Quand même Mine de rien C'est des mots forts Je trouve que t'es un peu dur Quand même sur la chose Après c'est sans doute Ton expérience Ton avis et tout Mais tu penses pas Alors je me permets Je demande Tu penses pas que par exemple Le fait Moi par exemple Je twitch et youtube Je les sépare un petit peu Twitch pour moi C'est du live Avec la qualité d'un live Les qualités et les défauts D'un live Par contre pour moi Sur youtube Il y a des choses Que tu peux porter Un peu plus loin A un autre niveau La vidéo à froid Ça a aussi ces qualités Qui sont différentes De celles d'un live Exemple concret Moi par exemple Je suivais des créateurs Genre par exemple Des doc7 Des choses comme ça Des mecs qui vont faire Des recherches De compiler ça Avec un montage sympa Te permettre de regarder ça A tout moment Et t'as pas besoin D'être constamment là Et t'as pas besoin De passer par la VOD Même s'il y a aussi Les best-of pour ça Et tu vois Youtube permet d'héberger Ce genre de choses Qui sont divertissantes Quand tu manges Entre midi et deux Quand tu rentres le soir Tu taffes Ou des trucs comme ça Et c'est pas toujours Des contenus qui ont La mise en avant Ou les vues qui méritent Mais ça se regarde quand même Et je pense qu'il y aura Toujours des gens Qui seront friands Et qui voudront regarder ça Et ça passera pas toujours Par le live Tu penses pas ? Je suis d'accord Mais la vulga se casse la gueule En termes de vues Actuellement Toutes les vues Se cassent la gueule Ou les vulgarisateurs Doc7 Léo Grasset Toutes les vues Se cassent la gueule Sur Youtube C'est un phénomène général Donc Et il faut comprendre Pourquoi en fait Mais c'est aussi Enfin il y a très certainement Plusieurs raisons C'est pas qu'une raison Je pense que moi C'est qu'il y a Une surabondance Du contenu De piètre qualité Peut-être Il y a aussi Une surabondance Du contenu officiel D'accord Tu vois ce que je veux dire C'est que maintenant Youtube Tu vas sur la page tendance 80% des tendances C'est des trucs officiels C'est des clips de rap C'est des trucs postés Par des chaînes officielles Les Vévo Les compagnies comme ça C'est les Vévo Machin etc Donc au final T'as plus ce sentiment De Faites vos vidéos vous-même Tu l'as plus ça En vrai T'as plus l'impression Que genre La majorité du contenu C'est juste des machins officiels Et des chaînes La chaîne officielle Universal Music Qui vient poster sa musique Et l'autre côté Les 20% restant mis en avant Ça va être Des vidéos schnapps Faites à l'arrache Par des youtubeurs Que je comprends aussi Parce que Quand tu sais Que de toute façon Maintenant Les gens ne restent jamais Sur une vidéo en entier Demander à quelqu'un De rester 10 minutes en entier Sur une vidéo C'est un exploit Les gens Ils n'ont pas Une concentration de 2 minutes On sait Statistiquement Quand tu regardes Toutes les chaînes De Youtube Tous les Youtube confondus Tu sais que les gens Au bout de quelques minutes Ils décrochent Donc à partir de là Je comprends que les youtubeurs Ils n'ont pas envie De se casser le cul A faire des méga vidéos De 30 minutes Tu ne te fais pas chier Au dessus de se terminer Le mec il va rester 4 minutes Sur ta vidéo Il va se barrer après Tu as les grosses ficelles Pour garder le mec Constamment Le dynamisme peut-être forcé Et des choses comme ça Ouais Mais alors À l'heure actuelle Je pense que 70% Du nombre de vues D'une vidéo C'est la miniature C'est une bonne miniature Une bonne miniature Un bon titre Déjà Tu attires le clic Parce qu'une fois Que le mec il a cliqué Après tu peux agiter Ton cul dans la caméra Pendant 10 minutes C'est pareil Il a cliqué C'est le phénomène De l'époque où Youtube Il y avait peu d'offres Beaucoup de demandes Maintenant beaucoup de demandes Beaucoup d'offres Donc du coup C'est ça C'est comme en fait Il y a tellement de choses A voir En vrai Qu'il y a ce phénomène De Je veux de la vidéo légère Tu vois C'est j'ai 10 minutes J'ai 15 minutes Je veux de la vidéo légère Je vais cliquer Ouais pas ouf Je clique Ouais pas ouf Je clique Ouais pas ouf Je clique Ah c'est intéressant Au bout de 2 minutes Ah je me fais chier Pas ouf Il y a ce phénomène Où tu vas vite 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 Parce que finalement maintenant Si t'as 30 minutes De temps libre A consacrer à quelque chose Tu vas plutôt le consacrer A regarder une série Netflix Ou Disney Plus Ou Prime Vidéo En fait t'as tellement de choses A regarder T'as tellement de séries maintenant Que c'est tellement facilement accessible Les séries Que quand t'as du temps Réellement Tu vas le consacrer A un gros truc Tu vas pas le consacrer Donc en fait Ce qui fait que Tu vas aller sur des sites Comme Youtube Quand t'as peu de temps Et quand t'as peu de temps Tu vas regarder des vidéos Qui te demandent pas Beaucoup d'investissement C'est moi ce que je pense Moi je pense C'est par catégorie de personnes C'est à dire que par exemple La catégorie de personnes Que tu décris C'est une réalité Tu vois genre Il y a plein de séries Netflix Sur Il y avait un reportage Sur les réseaux sociaux L'impact que ça a Sur ta concentration On en parle même souvent En live etc Les mecs ont du mal A rester focus Et des trucs comme ça Donc il y a une catégorie de personnes Qui est comme ça Et qui va rechercher Ce que tu dis Le percutant Le truc direct Et tout machin Puis après derrière Il y a une autre catégorie de personnes Qui est peut-être Un peu moins dans ce carcan Tu vois Et qui du coup Peut se plaire A regarder des trucs Un peu plus froids Des trucs un peu plus longs Des trucs un peu Parce que même si on peut dire Que les vues baissent Bon elles sont quand même On va dire pour beaucoup Tu vois quand même colossales Et je pense que Même si Youtube Était voué A connaître une crise Comme dans toute crise économique Tout ce que tu veux T'as pas mal de trucs de merde Qui vont se casser la gueule Mais ce qui restera Ce sera le plus fort Et il restera à construire derrière Oui mais bien sûr Du coup Moi je pense que Je me permets de dire Genre je dis pas Que t'attends quoi que ce soit Mais j'espère que tu te trompes Ah oui mais j'espère Mais j'espère que je me trompe Mais après c'est toujours pareil Il n'y a pas En fait là ce que je décris C'est un public Nous typiquement On a un peu de chance quand même Parce que c'est On a un public Qui est quand même globalement niche C'est à dire que la majorité Des gens qui nous regardent C'est des gens qui ont Entre 25 et 35 ans On va dire Donc c'est C'est pour ça qu'on est Peut-être moins affecté Mais la baisse des vues globales C'est quelque chose que je constate Et j'ai beaucoup de gens Autour de moi Qui en parlent Tu vois C'est C'est Tout Tout baisse un petit peu C'est pas genre C'est pas effondré C'est pas genre Ah bonjour j'ai perdu 60% de vue C'est plus genre Tiens c'est bizarre C'est genre Quand tu regardes Tu sais ça fait pas ça Tu vois les vues Ça fait genre Tu sais ça défend Très doucement Très doucement Petite pente C'est ça C'est une toute petite pente Qui descend très doucement Et très lentement Mais qui descend Et ça c'est quelque chose Je vois régulièrement Des gens en parler J'entends J'entends D'ailleurs c'est cool Que t'aies commencé À parler de Twitch Parce que du coup J'allais en plus embrayer dessus Je suis allé voir ton Twitch tracker Si la régie veut bien nous montrer Mais j'ai vu à partir de Je crois fin 2019 2020 Vous avez commencé à streamer Voilà De plus en plus sérieusement Alors ça se voit Que tu fais du Youtube en même temps Parce que t'es pas du tout Sur des volumes d'heures De gros Twitchers Qui est là 6h par jour J'ai vu Je crois que vous faites 60, 70h 80h de stream par mois Ce qui est quand même 3h par jour C'est largement respectable Qu'est-ce qui t'a amené Au début sur Twitch ? Du coup c'est un peu la curiosité Le fait que le site se développait En parallèle de Youtube Le fait que t'aies vu Peut-être même des collègues T'y mettre Qu'est-ce qui t'a fait kiffer En arrivant du coup ? C'est un mélange de plein de trucs En vrai c'est déjà Effectivement J'ai des gens que je connais Sur Twitch Antoine Antoine qui est un pote Depuis très longtemps Enfin on se connait De l'époque de Youtube Et on se voyait ensemble À les conventions Moi j'adore Antoine C'est vraiment un ami Et du coup Le truc c'est que Sur Youtube On est seul Il y a vraiment ce truc Où t'arrives Tu fais ta vidéo dans ton coin Tu la poses Tu t'en vas Et tu passes la vidéo suivante Là où Sur Twitch Et en fait Plus le temps passe Plus les gens Que je connaissais Ils disparaissent C'est donc Fanta il est plus là Mathieu il s'est arrêté Bon il l'a repris maintenant Et donc Il y a ce truc Où ça s'étiole Et tu vois les gens Avec qui Les gens Que tu voyais en convention Que tu vois plus Link The Sun Il reste un peu dans son coin Maintenant Un passage de génération Ouais ouais C'est ça Et du coup Tu te sens un peu C'est un peu le côté Dernier des Mohicans Tu vois Je suis solo là Quand même Sans mon île Et Il y en a plein d'autres Des Youtubers Mais j'ai aucun J'ai aucun point d'accroche Avec eux Tu vois Je vais pas M'approcher de Michou Et Inox Tag Et faire Yo les jeunes What's up Fellow kids Donc Tu sais On a deux générations D'écart Bah oui bien sûr Je me vois Enfin Et donc Et le truc C'est qu'on a même plus Les mêmes On a même plus La même vision De Youtube Non pas du tout C'est Maintenant C'est plus des influenceurs Tu vois Les gens qui avaient dessus Alors qu'à l'époque Quand on a commencé C'était des gens Qui faisaient de la vidéo Des créateurs de contenu Des créateurs de contenu Et c'est De choses qui sont différentes Ça c'est juste pas le même métier En fait Et donc Sur Twitch C'est cool Parce qu'il y a des gens Enfin Il y a ce côté Où on pouvait Bah voilà Jouer avec des gens Et aussi Bah le public C'est con Mais c'est moi J'aime bien parler Moi c'est pour ça Que j'allais en convention C'est j'aime bien parler Avec les gens J'aime bien juste réagir Parler avec les gens Discuter avec eux Moi quand je stream le dimanche Je commence toujours Par une heure Où on fait que discuter On fait rien d'autre Et franchement Des super streams Que j'ai fait C'est quand Des fois on ne fait que discuter Ou on finit Ou genre Qu'on finit toujours En regardant des vieilles vidéos En faisant des anecdotes Machin etc Pour échanger avec le chat Pour échanger avec le chat Et c'est super agréable Parce que c'est T'as du contact T'as du contact humain En vrai Et je te dis C'est pour ça que YouTube Quand t'arrives Tu fais Ah c'est bon J'ai fini la vidéo Un mois de boulot Allez J'y retourne Allez le bousin Et on y retourne Et tu vas juste lire Les commentaires en plus Des gens qui vont faire C'est sympa Mais j'ai préféré La douzième vidéo Et j'ai soufflé du nez seulement La douzième minute Et tu fais Donc Il n'y a pas ce côté chaleureux En fait Le public de Twitch Est beaucoup moins exigeant Que le public de YouTube Et l'ambiance est bien meilleure Sur Twitch Que l'ambiance sur YouTube En fait C'est à dire Bon Encore une fois 98% C'est très bien sur YouTube Il n'y a pas de problème Mais on va retenir Que les 2% Mais c'est vrai que Les commentaires du genre C'est sympathique Mais franchement Je pense que J'ai préféré La dernière Et puis J'ai seulement rigolé Trois fois Alors que d'habitude Je rigole cinq fois Ça Tu ne le vois que Tu ne verras jamais ça Sur Twitch Tu ne vas jamais voir Un mec sur Twitch Qui fait Sympa ta blague Mais j'ai plus apprécié Celle que tu avais fait A la douzième minute Du stream de jeudi dernier Oui voilà C'est un bel exemple Donc Et pourtant Ces commentaires Ils existent Et ça te prend la tête Ça mais c'est vrai Domingo il en parlait A un moment Dans Popcorn C'est l'effet prof de maths Un peu tu vois C'est à dire que Popcorn tu es en live Tu vas regarder Du coup le live Et même si tu regardes Une VOD sur Twitch Avec le chat à côté Le chat a ses réactions Voilà Tu vas regarder la VOD Sur YouTube Des profs de maths C'est à dire Ouais cette semaine Marie ou pas ouf Ouais Zach Vous devriez arrêter de l'inviter Les gens sur YouTube Analysent leur fun C'est C'est ça C'est terrible Analyser son fun C'est vraiment T'as regardé un contenu Et tu vas faire Alors voyons Sur une échelle de 1 à 10 Est-ce que je me suis amusé Mettez le sourire C'est un truc de ouf C'est bref Et donc Ça c'est aussi un truc Qui est vachement agréable Sur Twitch C'est le côté Détendu Voilà Et puis après On va se le cacher Il y a de la thune Ça va On a Utile à l'agréable Non mais on va pas se le cacher YouTube C'est Antoine qui le dit C'est 100 fois mieux payé Pour 100 fois moins de boulot Que Twitch Enfin Twitch que YouTube Je veux dire pardon Tu trouves que Twitch Ça a moins de boulot Oui Moi je pense Ça dépend du carcan où t'es Moi une vidéo YouTube Me prend moins de temps Et pourtant les deux A la fin me ramènent plus de Enfin autant que une à peu près Ah ouais Ouais ça dépend Mais après parce que Franchement Je suis très conscient De la valeur de mon contenu Je fais pas vos grosses réalisations Tu vois Moi je suis capable De sortir 2-3 vidéos Dans la semaine Tu vois Parce que mon contenu Est beaucoup plus facile à faire Mais donc du coup A la fin Et c'est là où tu vois Qu'il y a quand même Différentes trucs Moi Twitch Me prend Beaucoup Beaucoup plus de temps Par rapport Et pour ce que ça rapporte Par rapport à YouTube Ou à l'inverse Bah YouTube Moi ça me ramène Plus d'argent plus vite Par rapport à Twitch D'accord Après nous c'est pas vrai Parce que c'est le truc C'est qu'il y a que moi Qui fais du stream pour l'instant Seb il en fait pas encore Ça va venir Mais du coup Moi je trouve que c'est Après voilà C'est par rapport au type de vidéos Qu'on fait sur YouTube Bien sûr Twitch c'est moins de boulot C'est juste T'arrives Tu lances la caméra C'est ça Tu t'amuses Tu rigoles avec des potes Tu coupes la caméra Il y a quelqu'un Qui fait un best of C'est bon Bien sûr Oui c'est moins de travail Pour moi en tout cas D'ailleurs avec le développement Un peu des Youtubers Des projets Des contenus Bah il y a les créateurs Qui se staffent De plus en plus Ça prend maintenant Des monteurs Des chefs de projet Des chefs de prod Des graphistes Et compagnie Beaucoup ont du mal À déléguer de prime abord Mais ils arrivent petit à petit Avec le temps L'évolution et tout Concrètement Comment elle fonctionne Votre chaîne à l'heure actuelle Chaîne YouTube Alors la chaîne YouTube Le fonctionnement en gros De la boîte Ouais On est 5 Donc il y a Moi et Seb Moi et Seb et Karim Karim de Bache Donc Qui On écrit À 3 Ensuite on a Nico Qui est là depuis des années Qui est donc Notre ingestion Ok Après on est tous Multifonction en fait Et ensuite on a Panda Qui est donc Notre chargé de prod Qui lui va s'occuper Notamment quand on a Des gros tournages On lui dit Voilà il nous faut Il nous faut ça Il va prendre contact Il va envoyer les mails Il va s'occuper des réservations Des devis Des machins Il va venir figurant Il va sélectionner les figurants Enfin donc Il va s'est chargé de prod Faire en sorte que les choses Se fassent C'est tous les trucs chiants Qu'on veut plus faire en fait C'est lui qui les fait Malheureusement pour lui Et ensuite Depuis très récemment On a Jess Qui est donc Notre régisseuse En quelque sorte Qui est Madame Je fais tout Quand en gros C'est J'ai besoin de chauve-souris Qui volent Fabrique moi ça Et hop elle y va Il faut juste quelqu'un Qui soit doué de ses mains Et qui Qui organise le matos Qui crave des trucs Un peu d'idées Un peu d'imagination De la débrouille De la débrouille Un peu de colle Du scotch Un bâton Et on y va Et on y va Donc voilà Ça c'est toute l'équipe Après on est tous Un peu multifonction Parce que Par exemple Seb, Karim et moi On écrit ensemble Mais sur les tournages Ça va être par exemple Très souvent Seb Qui va cadrer Et moi Parce que moi je suis devant la caméra Donc je peux pas Voilà Karim il va s'occuper Plus de la lumière Ensuite Jess Elle va tourner un petit peu A tous les postes Nico qui est notre ingé son Il va prendre le son Mais aussi par exemple Il va monter des vidéos Sur le bazar du grenier C'est lui par exemple Qui monte les narratifs Ou qui me fait Qui me fait un pré-montage Par exemple Pour les gens en vrac Après pour le reste Pour le montage Par contre ça On le fait toujours nous C'est à dire les JDG C'est toujours moi et Seb Qui les montons Karim il s'occupe de la colo Il va s'occuper De quelques effets spéciaux Après on a des gens Qui gravitent autour de nous On a des gens Qui sont ponctuels Des prestataires Qui aident pour un ou deux projets C'est des potes Notamment on a les gens De post-process Qui sont une ancienne émission De JVC Qui font de la 3D Pour nous des fois Qui nous aident à réaliser des trucs Donc il y a des gens Qui interviennent De manière ponctuelle Comme ça Mais sinon Le coeur de l'équipe C'est 5-6 personnes Et moi le truc Que je trouve ouf C'est que vous faites Encore le montage vous-même Ouais parce que Je pense que le montage Fait autant Ça donne autant Ça fait autant partie De l'écriture On dit souvent Qu'une vidéo Tu la crées Tu la crées à l'écriture Tu la détruis au tournage Et tu la refais au montage En fait Et donc le montage Ça fait autant partie De l'identité Que tu injectes Dans une vidéo Que quand tu as écrit La vidéo Donc si jamais Si jamais Je ne montais En fait le truc C'est il faut voir aussi J'ai une manière Particulement pas adaptée De monter C'est à dire que Très souvent On va écrire la vidéo On va la tourner On va la monter Seb il va monter Toute la partie Avec les effets spéciaux Toutes les parties mises en scène Moi je vais monter Uniquement la partie test Moi je me contente Je fais toujours la partie test Mais en fait Et ensuite On va se rendre compte De Ah bon ok Alors ce gag Il est cringe On va le refaire Ça ça marche pas Là il y a 30 secondes Ou pendant 30 secondes On fait que parler Et on se fait chier Il faudrait rajouter Un truc un peu drôle Tu vois Et on va Refaire Ce qu'on appelle Des rustines Pour réarranger La vidéo Pour qu'elle soit Plus fun Et mieux A la fin Donc Or si je filais La vidéo A monter à quelqu'un Il regarderait le script Il montrerait Ce qu'il y a dans le script Et basta Et après Il aurait pas Tout ce côté personnalité Que vous y injectez En retravaillant le truc Il pourrait pas Retravailler Parce qu'il aurait pas Été là à l'écriture Le truc c'est que Nous on est là à l'écriture Donc on sait On voit l'esprit Qu'on veut donner Dans une vidéo Tu vois ce que je veux dire Donc c'est Il faut que ce soit nous Qui mentions Je comprends Pour que le truc soit original Et vous ressemble Ouais c'est ça C'est pas mal Petite question Rustine Euh Ce que ça veut dire Les rustines C'est ce qu'on appelle J'ai compris l'idée Mais je voulais Les rustines C'est en gros C'est quand on a fini L'écriture Et le tournage Enfin le montage Même on a fini le montage Et on regarde le truc Et on fait Ça marche pas Cette blague elle est pas ouf Ça c'est pas compréhensible On va changer On va réécrire un petit peu Retoucher un petit peu le script Et on va retourner un truc Et remonter le truc Pour que la chute soit drôle J'ai capté Ok super merci Nickel Excellent De notre temps Beaucoup reprochent Du coup au jeu De ne plus sortir fini Tu vois Et une des phrases Qu'on entend le plus Moi ça me fait assez rire C'est que Avec l'évolution technologique Les connexions La fibre Tout ça machin Les studios se permettent À des moments De sortir des produits Pas finis Et en se disant Bah tiens de toute façon Au pire je pourrais le patcher Ajouter un truc etc Faire revenir les gens De cette manière Et tant pis Si le jeu n'est pas fini Et aura des critiques Il y aura toujours Certaines personnes Pas très exigeantes Qui seront toujours Sites faites de ça Et paradoxalement Beaucoup fantasment aussi L'époque En se disant Ouais à l'époque Ils ne pouvaient pas Se permettre ceci Donc ce principe de patch etc Donc les jeux sortaient Plus finis Même si certains étaient buggés Qu'est-ce que tu penses Du coup toi De cette façon de penser Après à l'époque Les jeux sortaient Le truc c'est qu'à l'époque On faisait des jeux À 20 personnes C'est à l'époque Les jeux on les faisait En 4 mois Et avec un studio De 10-20 personnes Grand maximum Là maintenant Je peux comprendre Enfin Je le justifie pas Mais je le comprends Du moins C'est des investissements C'est des studios De 500 000 Voire plus De gens qui travaillent À temps plein Sur un jeu Pendant 5 ans Ouais Je peux comprendre Qu'au bout d'un moment Ils sont en mode Bon là faut que ça sorte Parce qu'un jeu vidéo C'est comme une oeuvre d'art C'est jamais fini Il y a juste un moment Tu l'abandonnes Tu arrêtes de travailler dessus Et tu dis Maintenant ça y est C'est dans un état Où je le sors Après il y en a Qui en abusent Par exemple Ce qui s'est passé Avec Cyberpunk Clairement le jeu Il n'est pas fini Comment ça se fait Avec un Cyberpunk Un Star Citizen Un BF 2042 Star Citizen C'est une pré-alpha Ça n'a rien à voir Le jeu n'est pas encore sorti Techniquement Il est vrai Mais par contre Cyberpunk Oui Cyberpunk Le jeu Il sort On te dit Voilà c'est prêt Tu le manges C'est froid C'est trop chaud dehors C'est cru dedans Mais ouais Je comprends Je comprends Pourquoi ils font ça Mais après Ça ne se justifie pas Je pense que c'est toujours pareil C'est les éditeurs Ce n'est pas les développeurs C'est ce que tu disais plus tôt La pression Il faut sortir quelque chose La deadline C'est évidemment C'est les éditeurs C'est les éditeurs Qui disent Bon maintenant Ça sort à telle date Fini ou pas Ça sort Et donc Du coup Les mecs Ils le sortent comme ça Et après Ils se dépêchent de Cravacher Pour faire le patch Day 1 Et quand ils n'ont pas le temps Ça sera le patch 1.1 Voilà Et la question étant du coup C'est que vis-à-vis de cette remarque C'est-à-dire A l'heure actuelle Ils se permettent ça Et donc du coup Les jeux sortent de moins en moins sortis Et à l'époque Vu qu'ils ne pouvaient pas se le permettre Ils sortaient souvent Bah du coup Plus complets T'es d'accord avec ça Ou pas du tout Toi qui a du coup Beaucoup joué à des jeux A l'époque Où il n'y avait pas ces patchs là Bah Oui je suis d'accord Mais c'est normal Parce qu'encore une fois C'est ce que je dis A l'époque Les jeux tu les faisais avec C'était 4 mois de développement Avec 10 personnes Donc évidemment Voilà C'est même pas C'est même pas une question de Ah oui mais à l'époque Ils ne pouvaient pas se le permettre Oui c'est vrai Qu'ils ne pouvaient pas se le permettre Il n'y avait pas internet Donc tu ne pouvais pas télécharger les patchs Même si il y en a eu Des patchs En 97 Tu avais des patchs Pour Baldur's Gate Tu vois Donc ça existait déjà Mais c'est juste Que oui Bah c'est Maintenant En fait la différence C'est que Le concept de sortir un jeu Pas fini Ça n'existait pas Ça oui Ça d'accord Tu sortais le jeu Il y avait des problèmes Mais il était fini Tu vois Après tu sortais des patchs Correctifs Pour améliorer l'expérience de jeu Mais tu sortais le jeu Il était déjà fini C'est la différence Où maintenant C'est effectivement Tu vas sortir le jeu En early access Ça c'est le truc C'est le jeu On te sort un jeu En early access C'est systématique Maintenant tous les jeux Ils sortent en early access Je pense que c'est parce que Aussi on est sur des budgets Qui sont tellement gros Qu'ils ont envie de rentabiliser De capitaliser De capitaliser dessus Le plus vite possible Je capte Youtube a beaucoup évolué On en parlait juste avant La modélisation Les algorithmes L'onglet tendance Etc Et enfin la façon de consommer Qui a changé notamment De l'abonnement A la page d'accueil Voilà Beaucoup de gens A l'époque En tout cas en 2013 14 15 A été constamment Et même ta provenance de vue Venait beaucoup De manière générale De l'onglet abonnement Maintenant c'est beaucoup plus De la page d'accueil Donc c'est à dire que L'algorithme de Youtube Va avoir beaucoup plus C'est plus des recommandations Ouais des recommandations Et même de Ce que j'appelle Page d'accueil Recommandations Voilà Qu'est-ce que tu penses De cette évolution Dans la façon de consommer Et de la surprésence Peut-être Tu vois De cet algorithme Qui a entre guillemets Même droit de vie Ou de mort Sur Bah c'est J'ai envie de dire C'est la règle du jeu Ma Paul Lucette C'est malheureusement C'est comme ça On n'y peut rien C'est chiant Mais ça changera pas De toute façon Youtube ils mentent De toute façon Tout le temps C'est des mythos Non non Mais ils ont beau te dire Mais non Ils n'existent pas L'algorithme C'est pas vrai C'est faux Tu sais je veux dire Il y a des gens On a bien vu Quand ils avaient craqué Ils avaient craqué Le code de Youtube Il y a eu un truc De quelques heures Où ils avaient Il y a eu une faille De sécurité sur Youtube Et les gens avaient pu voir Le classement des Youtube Il y a un classement Des Youtubeurs Qui existe Avec classé De super safe Attention Ne pas trop mettre en avant Cette liste Elle existe On le sait On l'a vu Et après Youtube Il fait Non non c'est le hasard On a juste classé Les Youtubeurs De A à D C'est purement Par hasard L'alphabet C'est l'alphabet Amixem C'est A C'est le hasard Mais non Cette liste Elle existe Nous on n'est pas Trop mal placé Mais on est Dans la deuxième partie On est en B- Je crois Un truc comme ça En fait Le truc c'est que C'est classé Pour les enfants C'est la grande hypocrisie C'est que normalement T'as pas le droit D'avoir un compte Youtube Mais t'as pas le droit D'aller sur Youtube Si t'as moins de 13 ans Sauf que en vrai Les Youtubeurs Ils sont classés Par Kids Friendly Tu vois Donc par exemple Un mec comme Amixem Qui va jamais avoir Qui va jamais dire caca Dans ses vidéos Parce que c'est vulgaire Tu vois Il est classé Parce qu'il est ultra kids friendly Et donc oui Il y a un algorithme Il y a un classement Des Youtubeurs Et ça fait chier C'est pas grave C'est comme ça Après encore une fois Je te dis Nous c'est Ça fait longtemps Qu'on ne vit Du jour du grenier C'est une chaîne Qui n'attire plus Un public nouveau En fait Donc c'est pour ça C'est pour ça Qu'on est inévitablement Amené à disparaître aussi Ah ouais Ça vit sur ses anciens Ah oui C'est sûr C'est sûr Parce que c'est Les jeunes Maintenant Ils connaissent pas Joueur du grenier Les jeunes Ils connaissent Inokstag Ils connaissent Michou Ils connaissent Le Bouzeux Enfin Voilà Mais ils connaissent pas Joueur du grenier Parce que de toute façon C'est pas adapté pour eux Tu vois C'est un humour Qui est un peu spécifique C'est un humour Ça parle de trucs Qui ont 40 ans La NES Ça a quasiment 40 ans Tu vois Ça parle de vieux machins Et puis même C'est Des fois Alors des fois Il y a des surprises Des fois Il y en a qui découvrent C'est souvent par le grand frère Tu vois C'est le grand frère La grande soeur Qui transmet Qui transmet Et c'est comme ça Qu'ils font Ah ouais C'est super J'aime bien Et c'est cool Ça fait plaisir Quand on envoie des jeunes Qui arrivent Mais en fait On sait très bien Que c'est pas La majorité de notre public C'est des gens Qui ont entre 25 et 35 ans À l'heure actuelle C'est la plus grosse partie Je crois que c'est 60% Des gens qui nous regardent Ils ont entre 25 et 35 ans Et donc C'est un public Qui plus Plus il va vieillir Plus il va avoir Autre chose à foutre Que d'aller sur YouTube Regarder des vidéos Tu vois Ah oui Quand il y a le marmot Qui gueule derrière Exactement Et c'est ça Nous quand on a commencé On a eu des couples Qui se sont formés Dans les files d'attente Dans les conventions Le joueur du grenier C'est devenu un truc Quasiment familial Là maintenant C'est marrant C'est marrant On a commencé C'était beaucoup Quand on a commencé C'était beaucoup Des gens qui avaient 20 ans Tu vois Qui genre Je me souviens J'ai eu la Playstation Quand j'avais 10 ans Maintenant Voilà Encore une fois La Playstation C'était en 97 Et voilà Donc Et maintenant C'est plus C'était plus Genre Je me souviens de toi J'avais 14 ans Quand je t'ai connu Et quand on les revoit C'est Je me souviens de toi Je te regarde toujours Avec mon enfant Ça remet les choses En perspective Ouais Complètement C'est marrant Ce principe Je l'écoutais Il n'y a pas si longtemps Dans un podcast Ce principe Quand tu es créateur De contenu Même de musique Ou de quoi que ce soit De devoir À un moment Pour perdurer Rajeunir Ta fanbase Et donc du coup À un moment Ou à un autre Arriver au dilemme De devoir tourner Le dos aux anciens Non Ça C'est mort Ça pour moi En fait Le truc C'est que J'ai eu Des trucs Notamment Sur les JDG En revanche C'est pour ça Que j'ai arrêté D'en faire D'ailleurs Où C'était Monté Comme du Squeezie 2015 C'était vraiment Genre ultra énervé Ultra épileptique Ouais Gros Exactement Après Ça reste moi Qui m'énerve Sur un jeu vidéo Quand je m'énerve Dans un JDG En revanche Je fais pas semblant De m'énerver C'est juste J'enlève les filtres Je laisse sortir Le truc tel que ça vient Et après Je le monte Moi de manière En fait Le truc C'est que Quand je veux faire ça Quand je veux faire du jeune Alors que j'ai 40 ans Cette année J'ai l'impression Qu'il y a une caméra Qui me filme A la troisième personne Tu vois Et il y a un mec Qui fait Mais mec Mais t'es ridicule Qu'est-ce que tu branles Qu'est-ce que tu fais Mais t'as quel âge Espèce de bouffon T'as pas autre chose à faire Tu sais Il y a vraiment C'est comme s'il y avait Un moi qui me regardait En mode C'est trop déçu Genre Ouais Du coup C'est pour ça Je peux pas C'est pas grave Pas grave On se contentera des vieux On se contentera des vieux C'est bien dit C'est bien dit C'est bien dit D'ailleurs en parlant de ça Qui a vu un peu Les différents tâches De la création de contenu T'as évoqué plusieurs fois Les inox Etc Tu penses quoi De l'évolution de ce métier De sa manière de faire C'est l'avènement de TikTok Des formats rapides Cours Très sec Apprendre tout de suite Des réseaux sociaux Et compagnie Honnêtement J'ai pas TikTok Donc je vais pas juger TikTok Sachant que je n'ai pas Je ne l'ai jamais installé Tu vois comment ça fonctionne Je vois comment ça fonctionne J'y suis En fait sur le principe C'est pas différent de Vine Donc Je vais pas Je vais pas faire le vieux con Et dire TikTok c'est nul M'en fous Voilà C'est M'en fous C'est vraiment J'ai pas de jugement J'ai pas de jugement J'ai pas de jugement Sur la plateforme En elle-même C'est C'est plus C'est plus Il y a des gens Qui Des fois C'est un peu genre Regardez Je suis un connard C'est marrant D'être un connard C'est On l'a vu Avec AwebidiIC Par exemple Des gens qui avaient tout cassé Les fameux tiktokers Les fameux tiktokers Voilà Donc Faut pas Faut pas Faut pas Faut pas Faut pas Devenir Le plus gros déchet De l'espèce humaine Tu sais Juste pour attirer des vues À un moment donné Voilà quoi Ça s'entend Cette manière de faire Qui est pas ouf Des fois On va pas se mentir Ça résulte sur des choses Pas terribles Je me permets Comme ça Pour Histoire de finir gentil Franchement Ça fait une heure et demie On y est On passe un bon moment Personnellement J'espère que c'est ton cas Également dans le chat J'espère que vous appréciez J'espère que les gens S'amusent dans le chat Moi j'ai pas de retour Je vois pas le chat Faites coucou Après Regarde je te mets le chat Faites coucou Tu verras Ils sont nombreux Et ils sont très gentils Ils sont très contents Après 13 ans de carrière Si tu pouvais donner Un regret sur ta carrière Et A l'inverse Une satisfaction Je me permets De te laisser Quelques temps Pour réfléchir Le temps que le chat débite Tu vois Regarde ils doivent être Contre Ils sont là Ils envoient C'est assez cool Un regret sur la carrière Un regret Que ce soit un tournage Un contenu Un truc que t'as accepté Ou refusé N'importe Euh Tranquillement Regardez vous êtes beau Dans le chat Oh là là Bébou et tout Je réfléchis Un regret sur la carrière Peut-être qu'on se soit Trop enfermé Trop longtemps Dans notre format En fait Et qu'on aurait peut-être dû Essayer d'en sortir Plus vite D'accord Pour plus Pour plus donner L'habitude aux gens Tu vois Parce que là c'est vrai Qu'on a donné aux gens Il y a trois plats Tu vois Il y a papi grenier Hors sujet Genre du grenier Rien d'autre Tu vois Et le truc C'est qu'on les a tellement Habitués tellement longtemps Que maintenant Si on essayait De faire quelque chose d'autre Les gens feraient Ah ma soupe N'a pas le même goût Que d'habitude Donnez moi ma soupe C'est moins flexible quoi Voilà Donc Mais c'est comme ça Parce qu'il y a toujours Ce truc de Je veux pas que ça bouge Mais si ça bouge pas Je m'en vais Tu vois C'est toujours Ce qu'on parlait au début Donc Peut-être ça Peut-être de pas avoir Plus De pas De pas être plus diversifié Plus tôt Moi je dirais Mais après c'est pas trop tard Bien sûr On le fait On le fait On le fait On commence à le faire même Et puis une satisfaction Un truc où t'es particulièrement fier Bah que c'est quand même Grâce à ça Que j'ai rencontré ma femme Belle Bah ouais Parce que finalement Je t'ai rencontré Dans une convention À travers ce métier Donc si j'avais jamais fait ça Bah j'aurais jamais rencontré ma femme Magnifique Magnifique Très classe Franchement très très classe Je pense que ça résume un petit peu Cette heure et demie Qu'on vient de passer Et je te remercie Encore sincèrement D'avoir accepté de venir Merci beaucoup Et vraiment Regardez-les Regardez-les Comment ils sont beaux Comment ils sont gentils On parlait un petit peu De ce côté Très spontané De la chaleur Et des messages Véhiculés par le chat Et je trouve qu'en une heure et demie On a aborté plein de points Et je suis très content Qu'on ait pu faire cette émission Et franchement Pour ça Je te remercie Merci Merci beaucoup Avec plaisir Avec plaisir J'espère également Que vous avez ressenti un petit peu Ce qu'on a pu faire Ce qu'on a pu vous proposer Que vous avez en tout cas apprécié Pour ceux qui viennent d'arriver Comme d'habitude Je sais Vous aimez bien Vous arrivez au bout d'une heure vingt Et vous êtes là C'est fini Vous inquiétez pas La VOD elle sort très vite sur Youtube Elle sera avant 21h sur Youtube Donc regardez Hop Vous aurez gratuitement Et vous pourrez vous faire plaisir Et ça c'est cool Comme d'habitude Je vous l'ai dit Zaccord au libre La semaine prochaine Je prends des vacances Voilà je prends une petite semaine Histoire de recharger les batteries Et bien finir cette fin de saison Donc n'hésitez pas Si vous avez des noms Que vous aimeriez voir J'enverrai des tonnes de messages Pour clore correctement Zaccord au libre C'est terminé pour cette semaine On vous remercie On se retrouve du coup Dans deux semaines Je vous ferai des annonces De qui viendra Qui ne viendra pas Je vous dirai Qu'il y aura en avril Et compagnie Et on vous souhaite Une bonne fin de soirée Merci à vous Ciao ciao